Super Grave, l'émission qui est super et qui est grave. Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Radio Brume 90.7 et Nébia Campus Corté 90.6 pour cette nouvelle émission de Super Grave. On ne s'arrête pas, durant tout l'été on est là pour vous, tous les jeudis à 21h, on y parle de pop culture, de cinéma, de séries, de bandes dessinées, de jeux vidéo, de TARDIS, de GATE SWIFTY, pourquoi pas, toujours dans la bonne humeur, sans se prendre au sérieux et toujours accompagnés d'une petite bande. de cette semaine, le retour des historiques. Simon. Salut à tous. Ça va depuis l'autre jour ? Très 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 bien. Tu termines de la Landis ? Eh oui voilà, je m'en suis remis. C'est moins drôle aujourd'hui, quoique. Ah quoique non, je suis pas d'accord, je pense qu'il y a moyen de bien s'amuser aussi avec le sujet qu'on va traiter. Et d'ailleurs j'ai appris que le cinéaste du jour est très ami avec John Landis. Tiens tiens, comme par hasard. Tout est lié, tout se recoupe, mais on bosse bien. C'est magnifique. Il y a Yoann qui est de retour. Salut Raphaël. Ça va Yoann ? Ça va très bien, très heureux de revenir dans Super Grave. Ça fait toujours plaisir de t'entendre Yoann, toujours. Et surtout, ça fait très plaisir. Aujourd'hui, c'est un retour, j'ai envie de dire, sur les ondes de Radio Brume. Mon mentor, Bertrand Mugno. Bah écoute, si je suis ton mentor, ça fait plaisir à entendre. Bonjour à tous. On va parler aujourd'hui d'un truc qui me tient très à cœur. C'est pour ça que je suis revenu aujourd'hui sur les ondes de Radio Brume pour parler de cinéma et de choses qui me sont chères. Alors justement, Bertrand, c'est quoi tes goûts en pop culture avant de commencer ? Je ne sais pas ce que ça veut dire la pop culture. En fait, moi, je pars du principe qu'il y a une culture, qu'elle aille d'un côté ou d'une autre. Donc après, pop, ça veut dire quoi ? Ça veut dire un peu fun, un peu on s'amuse. Bon, de tout. Populaire. Populaire. Des films d'horreur, des comédies, ça va de tout à tout. Des séries, des jeux vidéo. Un peu moins la BD parce que même s'il y a des images, il faut lire. J'ai un petit peu du mal là-dessus. Mais bon, après, j'aime un peu tout. Dr. Wu. Ouais, c'est vrai, j'aime bien. J'ai découvert sur le tard là. Ça fait deux ans à peine que je m'y suis mis. J'ai déjà tout bouffé, à part les classiques. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est peut-être un peu vieux. Pour moi, j'ai un peu du mal là, des fois. Alors avant de commencer, on vous rappelle que nous serons du coup en direct le jeudi 25 août à partir de 21h pour une émission spéciale auditeur. On a envie de vous entendre. Donc appelez-nous au numéro suivant, le 04 78 25 20 00. Et posez-nous toutes vos questions, je ne sais pas, sur l'émission, sur l'équipe, sur des films en particulier. Ou bien demandez-nous, pourquoi pas, des sujets qu'on pourra traiter à l'antenne en espérant que vous serez nombreux. Parce que voilà, on a envie de vous entendre. Vous nous envoyez des gentils messages. Vous nous écoutez nombreux. Alors on a envie de vous renvoyer l'appareil. Donc c'est le 25 août à 21h en direct. Donc appelez-nous. Moi, j'ai une première question. Je ne vais pas sortir mon téléphone pour te la poser. Vas-y. Ça fait combien de thèmes d'émissions que vous en êtes là ? Parce que ça fait moi quelques années que je ne suis plus là. Oui, alors la John Landis qu'on a faite récemment était la 50e. Donc la 51e. Voilà. Comme le pastis. Voilà, c'est ça. C'est l'été, c'est frais, glaçons. 51, 51 émissions. Ça fait du boulot tout ça, non ? Ah oui. Alors cette semaine, pour ce 51e numéro, donc un cinéaste capital pour nous, pour finir notre collection des réalisateurs entre guillemets geek, même si lui est véritablement inclassable, pardon. La critique semble le redécouvrir depuis quelques temps. Et c'est tant mieux, j'ai envie de dire. L'immense, le subvertif, le jouissif. Le jouissif, je vais y arriver. Paul Véroven. Paul Véroven. Engagez-vous. Des jeunes venus du monde entier sont prêts à se battre pour l'avenir. Je suis prête à me battre. Je suis prête à me battre. Je suis prête à me battre. Je suis prête à me battre aussi. Ils sont prêts à se battre. Et vous ? Engagez-vous dans l'infanterie mobile et sauvez le monde. Service planétaire, citoyenneté garantie. Les parasites viennent de nous envoyer un autre météore. Mais cette fois, nous sommes prêts. Les défenses planétaires sont plus efficaces que jamais. Voici pourquoi nous combattons. Le système Klendatu, source des attaques de météores, possède deux étoiles jumelles, dont la force gravitationnelle intense crée une ceinture d'astéroïdes qui offre un apport illimité de météores parasites. Pour assurer la sécurité de notre système solaire, Klendatu doit être anéanti. Nous interrompons le net pour vous emmener en direct sur Klendatu, où l'invasion a déjà commencé. Nous venons d'atterrir au centre de ce que les Starship Troopers sont sur notre planète K. Je suis ici avec la 6e division d'infanterie. Et c'est une saleté de planète. C'est la planète qui est paradisque. Une planète hostile à tout planète. Les Péros sont très listées. Allez, cocktails ! Allez, allez, par ici ! Allez, par ici ! Allez, par ici ! Allez, là ! Allez, allez ! On va ! Devine ! Eh, toi aussi ! Il essaie ! Sous-titrage ST' 501 Starship Troopers 1997, film de Polo Veroven, et là tout de suite on est dans le vif du sujet, avec un film tantôt on pourrait dire rentre-dedans, presque politique, et à même temps très parodique, très over the top. Humoristique, très critique, très féroce. Et c'est vrai que c'est un film qui a eu une réception critique assez lamentable à l'époque. C'est mitigé en tout cas, oui bien sûr, parce qu'une partie, on en reparlera, mais c'est vrai qu'une partie de la critique n'avait pas perçu le côté parodique et critique adopté par Polo Veroven pour ce film. Et on l'a traité, oui il a été traité de fasciste, plus ou moins, donc c'est ça, ils n'ont pas perçu le côté satirique que Polo Veroven a mis dans son film, en dénonçant tout ce qui est le militarisme, la propagande, l'endoctrinement, toutes ces choses. Comme quoi il y a des journalistes qui font bien leur travail, je parle des journalistes payés qui en théorie peuvent faire des recherches, etc. Ils peuvent peut-être découvrir des choses sur Polo Veroven qui feront que le traité de fasciste c'est peut-être un petit peu fort. Oui c'est ça, exactement, oui. Il suffit de tourner avec Isabelle Huppert et ça t'ouvre des portes du coup. Ah écoute, tant mieux, c'est marrant parce qu'Isabelle Huppert, j'ai jamais pu vraiment la dicaffe, sauf depuis elle. C'est d'ailleurs très très bien, elle en a tous aimé je crois, non ? Qui a un grand retour de Veroven. Johan ? Non, moi je sais que je sais pas toujours pas deux mois après quoi penser du film, donc si c'est un ratage ou si c'est une réussite. On en parlait d'ailleurs avec Bertrand parce qu'on avait vu le film ensemble au cinéma et voilà quoi. En tout cas c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une autre vision de Veroven et il se fait carrément récupérer presque par les cinémathèques, il reçoit les honneurs de partout aujourd'hui. Il y a quelques années déjà il avait été mis à l'honneur à la cinémathèque française, d'ailleurs sur le coffret Veroven de ses premiers films hollandais, il y a un passage de la cinémathèque, il présentait Turkey Delight et il parlait un petit peu de... C'était pas une intégrale je crois, il manquait quand même des... Il manquait Speters qui est un film, on en parlera peut-être. Certains sont peut-être inédits, je sais pas, certains en France en tout cas, peut-être qu'ils n'ont pas été tous... Je pense pas, ouais, qu'ils sont tous sortis, il y a quelques films qui ont eu une renommée un peu internationale, mais bon après ça... Turkey Delight, oui. Turkey Delight, Study of Orange, qui sont des films qui ont bien marché à l'international, en tout cas dans le cercle critique. Oui, qui font l'objet d'un petit culte en dehors de Hollande quoi. Surtout aux Etats-Unis en fait, on en reparlera plus tard, mais c'est surtout en fait qu'il avait été repéré dès le début des Turkey Delight par les Américains en fait, puisqu'il avait été nominé à l'Oscar du meilleur film étranger pour Turkey Delight. C'était pas face à Truffaut d'ailleurs pour la nuit américaine ? Si, c'était face à Truffaut pour la nuit américaine. Il avait gagné d'ailleurs. Truffaut, ouais. Il l'a remporté, ouais. Ça m'aurait fait plaisir que Verhoeven gagne face à Truffaut, mais on sait pas tous les jours que ça arrive. Attends, attends, bientôt la revanche. Ça ne sera tardé. Il a déclaré forfait le Truffaut. Ouais, il y a eu un petit moment. Alors messieurs, on va attaquer notre partie personnelle. Bertrand, à toi l'honneur, comment tu as découvert l'oeuvre du grand Paul Verhoeven ? Bah en fait, un petit peu comme j'ai découvert le cinéma, finalement, Paul Verhoeven, je l'ai un petit peu découvert très tôt, sans savoir que c'était du Paul Verhoeven, parce que quand j'étais petit, j'adorais Robocop, sans comprendre tous les messages subversifs et parodiques, un peu dans le même cadre que Starship Troopers. Moi, j'y voyais juste un robot qui défonçait des méchants, ça me plaisait, etc. Ça nous plaît toujours d'ailleurs. Bah toujours, après, ce qui est assez intéressant, c'est de voir les différents niveaux de lecture dans les films de Verhoeven, et après, en grandissant, en m'intéressant au cinéma, et en m'intéressant à la vie, etc., tu découvres que c'est vachement plus riche qu'il n'y paraît. Et puis ensuite, j'ai découvert des films comme Starship Troopers, je crois que j'étais passé aussi par Acas Showgirls, c'était un petit peu comme le film du dimanche soir sur M6 à l'époque, c'est le film quand t'es un petit peu un jeune adulte ou un pré-adolescent ou je ne sais quoi. Tu te tires la nouille. Voilà, ça fait un peu plaisir, du coup, j'avais découvert ça, et puis après, je me suis rendu compte que c'était le même mec. Et ça me laissait toujours le même petit goût amer, tu vois, le même petit goût, genre, j'ai kiffé, mais c'est dégueulasse un peu, tu vois. Le bonbon au poivre. Voilà, un petit peu. Puis après, forcément, fan de Schwarzenegger que j'étais, j'ai vu Total Recall. Enfin, c'est des films, finalement, que j'ai un peu toujours connus. Il y en a, bien sûr, les films hollandais ou La chair à le sang, je les ai découvertes sur le tard. Et puis après, bon, j'ai eu la chance de voir que deux films de Veroven qui sont sortis directement au cinéma en temps réel. Parce qu'après, il a été absent pour longtemps. Black Book et Elle. Black Book et Elle, tout à fait. Je me rappelle même les cinémas où je les ai vus. C'était à Lyon. C'était beau. On était jeunes à l'époque. Bon, Elle, ça va, on est encore... C'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais bon. Oh, quand même, ça va bien deux, trois mois. C'est vrai que vu la tendance qu'on les filme à sortir très rapidement et de plus en plus vite, c'est vrai que ça fait beaucoup, ouais. Simon ? Du coup, comment j'ai découvert Paul Veroven ? Je devais avoir 16-17 ans. Je crois que le premier film que j'ai vu de Veroven, ça devait être Starship Troopers, si je ne dis pas de bêtises. J'en ai découvert plusieurs à la télévision. Donc Starship Troopers, Basic Instinct, Robocop aussi, qui m'avait beaucoup marqué. La chair et le sang. Donc voilà, je me suis rendu compte, effectivement, que tous ces films avaient été faits par le même bonhomme. Et effectivement, c'était assez étonnant de voir que c'est des films quand même assez différents, souvent les uns des autres, mais il y a quand même des constantes. Le côté satirique, le côté parodique, et vraiment, voilà, le mec poil à gratter, vraiment, qui n'hésite pas à mettre ses gros sabots pour dire ce qu'il pense. Et voilà, ce qui m'a plu, c'est cette façon d'allier le divertissement à l'état pur à travers des films violents, mais quand même grand public, des films de pur divertissement, avec une vraie critique sociale derrière. Donc, ce n'est jamais gratuit. Moi, ça rejoint Bertrand, en fait, parce que Paul Verhoeven, on le connaît sans le connaître, c'est-à-dire depuis tout petit. Moi, c'était Total Recall, que j'avais vu à 4 ans sur Canal+, donc dans la foulée de tous les films qui m'ont marqué, E.T., Terminator 2, enfin, c'était quasiment tous la même année. Et c'est un film qui m'avait beaucoup marqué et tout, par rapport notamment aux mutants, qui m'avait fait énormément flipper quand j'étais môme. Et 3 à 100. Voilà, c'est ça. Et puis, la gamine déformée, enfin, il y avait toute cette imagerie-là qui m'avait beaucoup marqué. Et puis après, c'était Starship Troopers, que j'avais vu en location à l'époque, quand j'avais 9 ans. Et à l'époque, ça m'avait pas mal marqué, parce que moi, je m'attendais à un space opéra assez sérieux. Et je me souviens que dès le début du film, j'avais été interlooké par le côté un peu bizarre, en fait, tu vois, des flashs infos, etc., qui m'avaient pas mal marqué. Et ensuite, j'ai découvert petit à petit sa filmo, c'est-à-dire Robocop, Basic Instinct Showgirl, que j'ai découvert plus en fac, d'ailleurs. Et j'ai terminé par sa période hollandaise, ce qui fait que j'ai vu l'intégrale de sa filmographie. C'est pas moi qui t'avais filé Showgirls, d'ailleurs, en la fac ? Oui, c'était toi, ouais. Ils s'en souviennent encore de toi. Quelle belle soirée. Non, moi, c'est tout pareil que vous. Les Peters aussi, tu m'avais refilé. C'est pas le même délire, pardon. Comme Johan, Total Recall, le premier que je me souviens. J'ai toujours l'impression de les avoir vus. Je sais pas, c'est assez bizarre. Comme Sensation, Robocop, même Starship Troopers. Bon, Showgirls, pareil, adolescence, du coup. Mais c'est vrai que Veroven, on a vraiment l'impression d'avoir grandi avec lui, mine de rien. Moi, ce qui m'étonne, c'est que Peter Weller n'est pas une superstar, tu vois. Je l'ai aimé dans Robocop, je me dis, ça devait être la superstar de tout le monde. Oui, je pense qu'après le succès du film, il s'est laissé enfermer, peut-être malgré lui, parce qu'il a fait la suite de Robocop. Il a quand même refusé Robocop 3, et c'est vrai qu'après, il a eu un peu de mal à retrouver des rôles importants. Il avait fait, si, quand même, le film de Cronenberg, il fait starnu, mais qui est resté confidentiel un petit peu. Oui, voilà, c'est pas... Et on en a parlé d'ailleurs, parce que Peter Weller, ça tombe bien que tu en parles, parce qu'on en parle dans un de nos prochains dossiers, dans un de nos prochains dossiers, on voulait lui rendre hommage. C'est vrai que c'est un très bon comédien, mais qui n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir, même s'il a tourné des fois pour Wim Wenders, etc. Justement, pourquoi, selon vous en tout cas, pourquoi Paul Veroven est à ce point unique, et à ce point aimé, aujourd'hui ? Je pense qu'il est à la fois adoré par certains, il est à la fois haï par d'autres. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a le don, en fait, de partager vraiment les points de vue. Je pense que c'est quelqu'un qui dérange énormément, et c'est aussi ce qui fait que certains l'adorent, et que certains le détestent. Et c'est cette façon, je pense, d'allier le côté extrêmement critique, de relever les aspects les plus malsains de la société, et de les critiquer par le biais de l'humour et de l'ironie. Et je pense que ça ne peut pas se faire sans déranger certaines personnes, les bien-pensants, certains critiques, certains journalistes, etc. Donc je pense que c'est quelqu'un, oui, qui dérange énormément, parce qu'il n'est pas politiquement correct, il est subversif, et je pense que c'est ce qui fait tout son intérêt. Oui, c'est qu'il soit subversif, ça plaît et ça déplaît à tout le monde. Moi, je sais qu'il y a des moments, quand je crois à Rade le film, il y a des moments où ça me déplaît, parce que je n'aime pas ce que j'y vois, entre guillemets, enfin, le sujet de la scène ne me plaît pas. Ça questionne ? Ça questionne, ça me dit, ça me fait horreur, ça me donne envie de vomir, mais après, en même temps, je me dis, la vision du mec est quand même assez profonde, il y a une vraie vision, dans tous les films. C'est ambitieux et c'est coulue, on va dire. C'est le principe même de là, ressentir quelque chose, même du dégoût, et puis réfléchir à partir de l'émotion. Et en tirer quelque chose de constructif, voilà, c'est ça. Yoann ? Moi, ce qui fait qu'il est unique, c'est, ils l'ont très bien résumé, Bertrand et Simon, c'est la chose que je rajouterais, moi, ce qui m'a toujours fasciné dans ses films, que ce soit la période américaine ou la période hollandaise, c'est le fait qu'il évoque, en fait, l'ambiguïté humaine à travers des périodes socio-historiques assez difficiles. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. C'est-à-dire que chez Veroven, les personnages sont ni tout blancs, ni tout noirs, mais en même temps, tu arrives aussi bien dans un cas que dans un autre, à défaut d'adhérer à leurs propos, tu peux comprendre leur motivation, aussi critiquable soit-elle, en fait. Il n'y a pas de véritable solut chez lui. Il n'y a pas de véritable solut, c'est-à-dire, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce qu'il a un regard sarcastique, mais il n'est pas, c'est un moraliste, mais ce n'est pas un moralisateur. C'est ce que je voulais dire, moi, c'est pour ça, je pense, qu'il a une voix unique, c'est qu'il n'est pas moralisateur, et en plus, il n'est jamais rabat-jouin, en plus. Non. Très drôle. Il est très drôle, et je pense que c'est ce côté un peu iconoclaste qui fait qu'il le rend exceptionnel. Puis moi, j'aimerais revenir, c'est que moi, j'ai toujours fait la distinction entre les films et cinéastes provoquants et provocateurs. Pour moi, c'est un vrai mec qui est provoquant dans le sens où il essaie vraiment de te montrer, de te heurter pour te faire quelque chose, contrairement à, je ne sais pas... Gaspard Noé ? Non, Gaspard Noé, encore, je trouve qu'il fait partie de la même cast, mais je pense plutôt à un film, je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'était un film qui s'appelait Serbian Film. Oui, oui, je me souviens. Qui, pour moi, est le pur film provocateur, avec des viols de bébé, enfin des trucs vraiment... Oui, pour la provoque, pour la provoque. Vraiment, et ça, c'est le genre de choses qui... Oui, c'est complètement gratuit, et puis tu n'en tires rien de positif du point de vue personnel. Non, mais c'est ça, et du coup, moi, je trouve que c'est vraiment un vrai cinéaste provoquant et qui... Et puis il t'incite à la réflexion, quoi, c'est ça. Complètement. Il te montre certaines choses, il te dit, voilà, certains... Voilà, comment... Si on exagère certains aspects de la société, voilà ce que ça donne, et je vous laisse, avec ça, y réfléchir dans votre coin, voilà. Tout en vous divertissant, bien sûr. Alors, quel est votre film préféré de Polo ? Voilà. Question facile, mais dure en même temps. Oui. Ben, je ne sais pas, on va dire par période. J'ai l'acteur qui se délaï pour la période hollandaise, et puis pour la période américaine. Qui peut répondre tous, hein, t'as le droit. Un peu tous, ouais, mais je dirais peut-être, j'ai peut-être une préférence pour Starship Troopers, ouais. Pour Holoman, bien sûr. Évidemment. Ben, je crois que je suis peut-être un des seuls à l'aimer. Non, mais il n'est pas dégueu, c'est une blague. Ben, alors, si je devais choisir, oui, je pense que, pour moi, ça se situerait entre Robocop et Starship Troopers, voilà. Ben, moi, c'est La Chère et le Sang, et suivie de Cathy Tipple. Moi, c'est vraiment la période, même si j'aime beaucoup la période américaine, je crois que je suis plus fan de la période, sans snobisme aucun, je suis plus fan de la période hollandaise, et de son apothéose, qui est, pour moi, La Chère et le Sang, son premier film à l'international. Ben, c'est une période où, vraiment, il pouvait s'exprimer véritablement, il y avait moins la censure à l'américaine. Ben, c'est son premier film, en fait, international, entre guillemets, quoi. Quoi, qu'il l'a connu aussi, mine d'orien, en Hollande, on y reviendra, hein. Il a souffert aussi pas mal en Hollande. Ouais, mais il l'avait donné, le gars, quand même, hein. Oui, c'est vrai. Il est peut-être pas allé avec le dos de la main morte, comme dirait ce grand philosophe. Alors, moi, ce serait quand même Showgirls. Ah, ben voilà, il en faut un. Qui, d'ailleurs, remonte dans l'estime de beaucoup de gens. Il va ressortir en salle, là, au mois de septembre. Ouais, j'ai appris ça. Cet automne, Restauration 4K, là. Donc, du coup, maintenant, comme tout le monde l'aime, bon, peut-être changer de fusil d'épaule, mais non, j'aime beaucoup Showgirls, et j'aime beaucoup Starship Troopers, les deux attentats, voilà, il a un côté terroriste. Et après, il fait Hollowman pour se barrer littéralement d'Hollywood. Il n'y a que lui pour faire ça, quoi. Les mecs, ils font des films pour aller à Hollywood, lui, il en fait un pour se barrer d'Hollywood, quoi. Je trouve ça extraordinaire. Il y a que lui pour faire ça. C'est les histoires des contrats, tout ça. Genre, je veux bien te faire ce film, mais tu m'en fais trois après, quoi. C'est toi, Triniton, c'est ça. Il y a des arrangements, il y a des... Voilà, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Soldiers of Orange 1977, un film sublime, on pourrait dire. Je ne l'ai pas vu, mais paraît-il, il est sublime. J'aime mieux les gens qui connaissent leur sujet. Ben, c'est la force de cette émission. Quand on est un peu moins bon sur un sujet, heureusement, il y a les copains pour nous aider. On fait un beau carré. C'est une équipe. Donc, musique composée par Roger Van Oterloo. Je ne sais pas si je prononce bien. On va dire que oui. Bon, tout ce qui est hollandais, je crois qu'on va le prononcer comme une truelle. C'est pas... Désolé pour la communauté néerlandaise de Lyon et des Oirons. On préfère le dire tout de suite, pour ne pas choquer pendant l'émission. On est plus latin, il faut le reconnaître. Johan, il s'appelle Orzulik. Donc, vous avez noté, il parle très bien l'espagnol et l'italien. Oui, latin jusqu'au bout des ongles. Alors, tout de suite, on va faire la partie biographique. Du coup, on va commencer par les débuts de Paul Verhoeven. Tout à fait. On va commencer par le commencement. Donc, Paul Verhoeven, né en juillet 1938 à Amsterdam, donc cinéaste néerlandais. Du coup, alors, il naît juste avant la Seconde Guerre mondiale et enfant, il est... Il grandit là-dedans. Il grandit là-dedans. Il est très marqué par le spectacle qu'il voit dans son pays, qui est occupé à l'époque par le Reich. Donc, il garde des souvenirs assez terribles. Et on peut supposer que ça aura quand même une influence certaine pour sa carrière à venir. Il dit d'ailleurs avec provocation que la moitié de sa classe a été déportée et que l'autre moitié a été bombardée par les Américains. Voilà. Donc, ça donne un petit aperçu de l'enfance. Donc, voilà, les meurtres, l'exécution sommaire par les nazis. Les déportations. Donc, voilà, ça, c'est quand même des scènes de la vie de tous les jours. Une extrême violence. Voilà, qui sont quand même assez violentes et assez tragiques, qui vont sans doute influencer durablement sa vision du monde et son oeuvre future. Donc, du coup, en fait, alors comment il découvre le cinéma ? En fait, il faut quand même signaler qu'à l'âge de 16-17 ans, il est envoyé une année en France dans un lycée de l'Aisne. Et en fait, là, il rencontre un professeur de français qui l'initie, on va dire, au grand classique du cinéma. Il en découvre quand même pas mal aussi des films en Hollande, mais beaucoup de films de propagande nazie durant la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, oui, étant donné que, voilà, c'était à peu près, je pense, les seuls films qui étaient à peu près tolérés, quoi, parce qu'effectivement, à l'époque, le pays était occupé par les nazis. Les films américains, après, la libération aussi. Les films américains avec la libération, effectivement. Donc, il va découvrir, voilà, tous les grands classiques français, américains. L'ASF, des westerns. Voilà, les grands classiques du cinéma mondial, tous genres confondus. Et c'est à cette époque qu'il souhaite intégrer l'Institut des Hautes Études Cinématographiques, donc l'IDEC. À l'époque, c'est la mecque, on va dire, des écoles de cinéma en France. Du coup, pour des raisons d'emploi du temps et de planning, en fait. Oui, il remplit les formulaires après-temps, en fait. C'est ça, et donc, du coup, il ne peut pas s'inscrire, quoi. Il aurait quasiment pu faire la nouvelle vague, en fait. Il aurait pu, oui, il aurait pu. C'est la même époque. C'est ça, il aurait eu, parce qu'à l'époque de la nouvelle vague, il avait une petite vingtaine d'années, 20-22 ans, quoi. Donc, du coup, il retourne dans son pays, donc aux Pays-Bas, et il fait des études scientifiques, de mathématiques et de physique. Oui, parce que son père a été professeur, du coup, dans une école primaire. Il voulait qu'il ait un vrai métier. Il devient, du coup, professeur de mathématiques. Il a quand même un doctorat en mathématiques. Voilà, donc il a des études quand même assez poussées. Et donc, après ses études, il rejoint la marine néerlandaise. Et c'est là, en fait, qu'il découvre véritablement la technique cinématographique en réalisant des documentaires, en fait, pendant cette période où il est dans la marine, quoi. Oui, oui, qui s'appelle L'Infanterie de la Marine, d'ailleurs, et c'est un film qui a eu pas mal de prix, notamment dans des festivals de propagande. Voilà. Et c'est vrai qu'il se fait la main, en fait, grâce à l'armée. Et d'abord, dans l'armée de l'air, il devait calculer les trajectoires des roquettes qui devaient tomber sur Moscou, apparemment, à l'époque. Et il est assez malin. Il comprend très, très vite qu'il y a une section cinématographique. Il préfère, évidemment, aller là-dedans. Et là, il se fait la main et ça le servira beaucoup. Oui, voilà. Par la suite, après, sur Solde Reforan, sur Starship Troopers. Et c'est d'ailleurs à cette époque, dès le début des années 60, qu'il commence à réaliser des courts-métrages dans son pays natal. Donc, il commence... Donc, c'est comme ça qu'il se fait la main, comme on dit. Un lézard de trop, son premier film ? Oui, 1960. 1960, donc c'est son premier court-métrage. Il a 22 ans, déjà. Donc, très inspiré quand même par La Nouvelle Vague, par René, Hiroshima, mon amour. Dans un premier temps, oui, voilà, par des cinéastes français qui vraiment émergent à ce moment-là, qui proposent une vision du cinéma qui est tout à fait nouvelle pour l'époque. Oui, puis ça l'arrange bien. Il n'a pas trop de pognon, des petites équipes. Oui, c'est ça. Donc, des images prises comme ça, un petit peu sur le vif. Voilà, c'est tout à fait le cinéma qui est en vogue à cette époque. Donc, il en fait plusieurs comme ça. Et celui qui l'apprécie le plus aujourd'hui, il s'appelle La Fête. En 1963, on retrouve un peu ses thèmes. C'est en fait un couple de jeunes gens qui veulent s'embrasser. Et il y a une brûte qui arrive et qui les force à faire ça. Donc, du coup, toute la magie, tout le romantisme est perdu. D'accord, donc, ouais. C'est déjà emblématique de son cinéma. Je ne sais pas pourquoi, ça ne me rappelle pas. Vous les avez vus d'ailleurs, ils sont très durs à voir. Non, non. Je sais qu'il y a un grand-métrage, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est sur le cours des grands. Oui, c'est ça. C'est le premier grand-métrage de plein de cinéastes reconnus. Déjà à l'époque, très marquée quand même aussi par une sorte de sexualité, de jeunesse, comme ça. Il est très influencé, il le dit à cette époque, par Hitchcock, notamment. Ça a été un de ses plus grands maîtres. Billy Wilder aussi. Billy Wilder, c'est l'humour. David Bline. Oui, oui, c'est vrai. Il s'est un très, très grand admirateur de David Bline. On retrouve comme ça dans l'emploi des fois de ses cadres. En fait, l'aspect lyrique, je pense aussi l'aspect, entre guillemets, romantique et l'aspect historique, en fait. Je pense que c'est ça qui l'a beaucoup marqué. Et aussi, il aime beaucoup Orson Welles, Eisenstein et Fellini. Voilà, c'est ses plus grandes références. Oui, pour le mouvement, il dit. C'est ça, c'est ses plus grandes références. Et donc, à partir de ses courts-métrages, il va être engagé par la télévision hollandais, si je ne me trompe pas, Simon. Oui, c'est ça, oui. Dès 1968, il commence à réaliser des films pour la télévision aux Pays-Bas. Donc, il réalise des téléfilms de cette époque. Le Thierry Laffron d'Hollandais. Oui, le Floris. Floris, oui. 1969, effectivement. Et c'est là où il va rencontrer, en fait, ces deux de ses collaborateurs fétiches, qui sont Gérard Schultzman, son scénariste qui va le suivre durant toute sa période hollandaise, y compris lors de son retour des États-Unis avec Black Book. Donc, jusqu'à la chair à le sang, il retrouve Schultzman sur... Sur tous ses films, tous ses films sans exception. Et ensuite, son comédien fétiche, son alter ego, fantasmé, qui est Rodger Auer, qui va devenir, en fait, son comédien fétiche, jusqu'à, justement, la chair à le sang, en fait. Et donc, ils ont tourné ensemble, la majorité de leurs films. C'est d'ailleurs cette série-là qui va faire de Rodger Auer et de Verhoeven des petites stars locales, parce qu'à cette époque, l'industrie du cinéma hollandaise n'est pas énormément développée. Ça n'existe pas, ouais. Ça n'existe quasiment pas. Et à partir, en fait, de cette série-là et d'un autre court-métrage autour d'un lutteur, il y a un producteur qui s'intéresse au cas de Verhoeven et qui propose à ce dernier de réaliser son premier long-métrage, qui va s'appeler, donc, Business e-Business is Business. Nous le fais en hollandais ? Je ne pourrais pas te le faire. Je me propose d'essayer de le faire. What's the name it ? Donc, c'est une question. Voilà. Business is Business. Et qui est donc tiré des mémoires d'un prostitué homosexuel dans les quartiers chauds de Hollande. D'Amsterdam. Ça me fait rire parce que, quand même, tu te dis le film déjà. Oui. En fait, la réalité est pire que le film. Tu vois, tu te dis que c'est quand même fou. Oui, ils l'ont édulcoré, oui, en fait. Ils l'ont pas mal édulcoré. C'est une comédie, hein ? C'est une pure comédie, comme il y en avait énormément en ce début des années 70, parce qu'on est en pleine révolution sexuelle, etc. Oui, en Hollande, même en Allemagne, en Autriche, en France, en France, évidemment. Enfin, dans tous les pays, même les Etats-Unis, vraiment tous les pays du monde. Oui, les valseuses chez nous à l'époque, par exemple. Les valseuses, oui, mais voilà. Mais même, tu vois, je pensais aux films, toutes proportions gardées, les films de Joël Seria, Jean-Gaël de Pontavant, etc. C'est typiquement un film de cette trempe. Inspiré de Bignel aussi, quand même. On peut le dire, il y a même une scène de montage qui ressemble d'ailleurs pas mal. Il le disait à Eisenstein, on amende à des deux prostituées, parce que ça ne raconte rien d'autre que le quotidien, en fait, de deux prostituées de plus ou moins de luxe dans la Hollande des années 60, début des années 70. Grit et Nel, elle s'appelle. Qui cherche, en fait, le parfait amour, si je ne me trompe pas. Bertrand, tu me dis si je me trompe. Parce que moi, j'ai... Une, oui, l'autre le trouve plus ou moins, mais pas vraiment. Enfin, bon. Et donc, c'est... Et donc, à un moment, donc, Veroven pensait que le film serait une telle catastrophe qu'il n'aurait jamais de succès. Et contre toute attente, pensait vraiment, en plus, à avoir fait un vrai nanar. Et contre toute attente, le film va être un carton au box-office hollandais. Ça va même être le plus gros succès de l'année là-bas. Et ça va lui donner l'assise pour tourner le projet qu'il avait déjà en terme, qui est une autre adaptation de roman, qui s'appelle donc Turkish Daylight. et qui va être le film, on va dire, de sa consécration en Hollande, c'est-à-dire dès le deuxième long-métrage. C'est le plus gros succès de tous les temps en Hollande. Voilà. Encore aujourd'hui, je crois. Et il a même été désigné plus grand film hollandais de tous les temps par les Hollandais du siècle. 4 millions, je crois, d'entrées à l'époque pour un tout petit pays face à un raz-de-marie. Ah oui. À l'époque, oui. Et puis, c'est à cette époque aussi qu'il rencontre un de ses collaborateurs très important, c'est Yann De Bont, à la photographie. C'est pas le réalisateur de Twister, ça ? Tiens, tiens, mais effectivement. Entre autres, et de Speed, de Hantar Rider. Voilà, qui était chef opérateur au départ, donc hollandais, tout comme Beroven, et qui donc ont débuté ensemble au cinéma. Oui, Die Hard aussi, plus tard. McTernan le piquera. Donc, moi, ce que je voulais te dire, c'était sur la période hollandaise, c'était parce que je fais que Turkish Daylight, on en parlait beaucoup avec Bertrand, donc si tu pouvais juste nous présenter, pour ceux qui ne connaîtraient pas, le film et ce qui t'a marqué dedans, en fait, ce serait intéressant. C'est un film beau et dégueulasse à la fois. C'est ça qui m'appuie dans un premier temps. En fait, c'est un film, il a vraiment ces deux tendances. Par exemple, c'est un film, il y a deux musiques uniquement pendant tout le film. Il y a une musique triste et une musique qui grête. C'est un petit peu ça. C'est en fait un homme et une femme qui se rencontrent dans les années 70 en Hollande, un petit peu hippie, etc. C'est un véritable amour qu'on voit se former, se créer. Et puis après, les complexités de la vie font qu'ils se détestent de plus en plus, ils sont de plus en plus de crasses, etc. Jusqu'à une issue un petit peu... Ce n'est pas très joyeuse. Et c'est un film beau. Il y a des instants qui sont véritablement de la pure poésie par l'image. Je pense à un moment où le personnage de Rutger Hauer met en avant sa compagne. Il la voit nue sur un lit. Il va faire « Attends, je vais mettre un miroir par-dessus ». On la voit vraiment telle une peinture classique. C'est vraiment très, très beau. C'est plein d'instants comme ça, des idées de mise en scène, une vraie ambiance, une vraie direction d'acteur. Et pourtant, c'est un film qui a été fait avec pas beaucoup d'argent, je pense. Parce que quand on voit le film, à des moments, tu te dis que c'est un petit peu à l'arracher quand même, quelques scènes. Mais ça en résulte une beauté. Et au niveau de l'émotion, parce que ça, on en parle assez rarement et c'est très difficile de pouvoir en parler en toute liberté sans être, entre guillemets, contesté. Mais moi, c'est un film qui m'a donné beaucoup d'émotion. Aussi bien des moments un petit peu de répulsion que des moments de pur amour. Je voyais des cœurs de partout quand je voyais ce film. Et puis après, j'ai vu la vie telle qu'elle était. C'est un petit peu son côté. C'est un peu sa profession de foi, en fait, ce film. Il y a tout dedans déjà. Voilà, c'est ça. Il y a une scène qui est assez marquante. Donc le personnage de Rodger Auer est un artiste. Il fait des sculptures. Et à un moment, on lui demande de faire la sculpture de Lazare. Donc l'homme qui a été ressuscité par Jésus après trois jours. Et donc, dans sa représentation, il le montre avec des vers qui lui sortent de la peau. Et un mec lui dit, mais pourquoi vous avez fait ça ? Parce qu'il est mort pendant trois jours. Les vers ont commencé à le bouffer, tout simplement. Oui, la putréfection, c'est aussi l'un de ses grands thèmes. On trouve ça... Mais c'est vrai, il y a un petit côté presque John Waters, dans Le Mauvais Goût. John Waters, et puis je dirais peut-être plus tout ce qu'il y avait, tu vois, Blié, ou tu vois, Bertrand Blié, c'est-à-dire que... C'est encore plus loin quand même, là, non ? Ouais, quand même. Mais d'ailleurs, il le dit lui-même, il était assez admiratif de John Waters. Il le dit lui-même. Il aime Le Mauvais Goût. Il le dit lui-même parce que, par exemple, c'est un film où... Il y a des scènes que tu ne pourrais plus refaire, je veux dire, comme par exemple, tu les... Les excréments. Ouais, les excréments, les choses, la pisse, etc. Enfin, tu as tout ce qui est naturel, lui, le monde de manière totalement naturaliste. C'est vrai qu'en fait, il franchit l'intimité. Ouais, c'est ça. Et puis l'intimité dans la vie de tous les jours, je ne sais pas, être intime avec sa compagne, avec ses enfants, avec ce que tu veux, avec des gens qui te sont proches, c'est naturel. Par contre, dès qu'une caméra rentre dans cette intimité-là, elle la représente, là, ça gêne un petit peu. Ça crée un malaise palpable, bien sûr. Et puis après, il ne va pas avec le dos de la main morte, j'ai mis cette pression, je crois que je vais l'utiliser toute l'émission. Le dos de l'écuillère. Il va te montrer des décors qui sont blessés, qui sont vraiment dans une espèce de nullité intégrale. Il va te montrer des choses que tu ne verras pas dans un cinéma, on va dire, plus traditionnel. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il est très inspiré aussi par la peinture quand même. Il est quand même très, très beau en dessin. Il storyboarde d'ailleurs ses scénarios. Il devait faire de la peinture à un moment donné, il est hésité entre la peinture et le cinéma. Il est très inspiré par Rembrandt, il dit, et par Jérôme Bosch. C'est vrai que c'est des peintures, quand on les voit, c'est extrêmement réaliste. Il y a des images comme ça, où il y a des mecs qui pissent littéralement sur des bordels. Je ne sais plus si c'est... Oui, je crois que c'est Jérôme Bosch. Où il y a un couple, par exemple, qui s'embrasse tendrement, très romantique. Et derrière, dans le fond, en fait, il y a des chiens qui copulent. Il y a de ça, en fait, chez Vérovenne. La séquence dans La chair et le sang, justement, c'est vraiment très romantique, où il s'embrasse et il y a les deux pendus. Il y a toujours la double lecture, avec la mandragore. Voilà, c'est... C'est le beau et le dégueulasse et la vie et la mort qui s'entremêlent constamment chez lui. Très ambivalent. Alors, c'est vrai que dit comme ça, on pourrait dire que ça fait très film d'auteurs français, vu les sujets et tout. Mais au fond, dès le début, il est comme ça. Et en fait, ce qu'il faut remettre dans le contexte, c'est que, en fait, son cinéma, aussi bien comme Turkish Delight, c'est qu'on est quand même dans des purs films dits de genre, mais des genres de l'époque, des sous-genres. C'est-à-dire que Turkish Delight, il a tout à la base. Il a plus savoir, avec Justance, comme Business is Business, avec la comédie ingrivoise, comme il y en avait pas mal à cette époque-là. Les chroniques, les films à sketch, etc. Un peu érotiques qu'il y avait à cette époque. Après, ce qui est aussi le différencie, c'est-à-dire que, déjà, c'est déjà un très bon metteur en scène. C'est-à-dire qu'en plus, il a une structure, grâce à Gérard Schausman, qui sont extrêmement bien définies en termes de structure narrative, d'étape de cheminement des personnages, qui fait que c'est une narration qui est ultra classique, mais ultra efficace. Et encore, elle est un peu éclatée à l'époque. Un peu éclatée, oui. Notamment au début, lorsqu'il tue, et en fait, tu te rends compte qu'en fait, tu viens de voir un flashback, en fait, le début du film, tu te souviens. C'est même pas un flashback, c'est une scène fantasmée. Et le premier fantasme qu'on voit, c'est un mec qui tue sa nana, quoi. Oui, ça veut tout dire. En termes de refoulé, voilà. Et en fait, ce qui est super intéressant en ce film-là, c'est que t'as déjà les sous-textes sarcastiques à l'égard de la sociétés hollandaise, et même en général, c'est-à-dire que Veroven, c'est un cinéaste, comme on dit, enragé, en fait. C'est quelqu'un qui, je pense, avait plus à voir avec des cinéastes, comme il y en avait pas mal à cette époque-là, qui aujourd'hui ont totalement disparu, des types comme Samuel Fuller, Pekimpa, Rikifu Kassaku, etc. Des gens sucreux, quoi. Ou même, tu vois, ce que t'avais, par exemple, dans le polar italien, à des moments, tu vois, mais il dit, quand il était gamin, par exemple, pour cette colère, il voyait des petits-enfants joués au ballon, et il disait qu'il avait envie de faire qu'une seule chose, prendre le ballon et le crever, le balancer dans la rivière, quoi. Il n'a pas envie de le faire, quoi. Franchement. Quand ils nous font chier, ces gosses-là, à jouer. On va pas lui jeter la pierre. Et je voulais juste terminer dessus, c'est-à-dire que ce qui m'a frappant en Turkish Daylight, c'est que c'est ses préoccupations vis-à-vis, qui vont venir d'ailleurs assez souvent dans sa filmographie, jusqu'à Showgirl, c'est sur la lutte des classes, en fait. Notamment, en fait, parce que le personnage de Rodger Hauer, c'est un artiste qui vient en indépendant, et en fait, Monique Van Deven, sa compagne, elle vit chez une famille, tu vois, on va dire, de la nouvelle bourgeoisie hollandaise, et en fait, ce qui va les empêcher de vivre leur union romantique, ça va être la pression sociale de la famille, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, en fait, au début, c'est un running gag, à chaque fois qu'ils essaient de baiser, à chaque fois, ils sont empêchés. Ils n'arrivent jamais, oui. Voilà, soit par... Au début, c'est normal, tu te dis, c'est parce qu'ils sont sur la route, etc. Et après, tu te rends compte qu'en fait, non, non, c'est la société entière... La bonne bourgeoisie hollandaise qui les empêche de... Voilà, jusqu'à une scène cathartique, c'est la scène du repas dans un restaurant chinois, filmé sous un éclairage ultra-rouge, hyper-violent et tout, et où Rodger Hauer, il est tellement dégoûté par le comportement de la famille qu'il leur vomit littéralement à la gueule, parce qu'ils traitent les Chinois, ils sont racistes en arrière Chinois, en même temps, ils se comportent comme des gros beaufs, et il en a tellement ras-le-bol qu'il leur chie à la gueule, quoi, littéralement. Et même dans Business is Business, il y a aussi une sorte de figuration vitriole de la petite bourgeoisie, avec des mecs complètement pervertis qui demandent tous les fantasmes. La limite dans Business is Business, qui est assez rigoureuse, c'est que tu ne vas jamais te culs, en fait. C'est pour ça que je me dis d'un coup, en fait, il est assez proche de Claude Chabrol quasiment dès le début, puisque elle, c'est quasiment bourgeoisie. Oui, dans sa critique de la bourgeoisie, d'une certaine bourgeoisie, on va dire, oui, et puis des mœurs, les mœurs de cette même bourgeoisie, oui, il y a un côté chabrolesque. Après, ça touche quand même plus, c'est peut-être moins bourgeoisie que la société en général, en fait, comme ça va le démontrer, je pense, sur ces films suivants. Notamment, tu vois, Katie Tipple, qui a tous les oripos, justement, d'un film, tu vois, en costume, parce que, comme il le disait, il voulait faire un film à la David Lean depuis le début. Très romanesque. Très romanesque, etc. D'ailleurs, c'est un film qui a une narration très romanesque. Des beaux costumes, une ampleur. Des beaux costumes, etc. Puis même le côté odyssée social qui est typique de ce genre de film. Mais en fait, tu te rends compte que, en fait, c'est pas tant une odyssée romantique, déjà par le traitement qui est ultra pervers et en même temps ultra violent vis-à-vis du personnage principal. Et en même temps, t'as un côté qui est très, tu vois, critique, par exemple, à l'égard des nouveaux socialistes, à l'égard, justement, des nouveaux artistes qui vont apparaître. Enfin, la nouvelle casse dominante, en fait. Et en même temps, t'as un sous-texte sur, en fait, c'est l'histoire, en fait, d'une femme, en fait, qui va, au fur et à mesure qu'elle va intégrer le nouveau monde, elle va perdre son humanité, en fait. Elle va devenir de plus en plus inhumaine. Mais bizarrement, tu comprends pourquoi elle fait ça, en fait. Parce qu'elle est exploitée par sa famille, etc. Et c'est en ça que, à mon avis, ça le rapprochait pas mal du Bertolucci, du conformiste, qui pourtant se déroule, qui est un film qui n'a rien à voir, mais qui se déroule, enfin, qui n'a rien à voir, qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale et où tu retrouves des éléments stylistiques et thématiques. Parce que dans les deux films, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui va perdre son humanité pour correspondre au dictat de la société dominante, pour espérer avoir soit une vie meilleure, soit ne pas avoir de problème. Ou juste survivre, même, je crois, dans quelques titres. Survivre, ouais. C'est plus vraiment le texte de fond, c'est qu'elle doit survivre, parce qu'elle a du départ, elle n'a pas de chance, la meuf. C'est plus ou moins le même propos dans Showgirl, c'est le corps comme une arme. Showgirl, encore, tu vois, je le rapprocherais plus de Scarface. Tu vois, c'est le... Oui, mais en plus vulgaire, évidemment. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai, tu parles de Bertolucci, même Turkish Delight, on est proche du dernier tango, par exemple. Il le disait, il disait, c'était la fusion entre Love Story, moi, Turkish Delight, c'était la rencontre entre Love Story et le dernier tango à Paris. C'est comme il avait vendu le film. Oui, la scène de... Oui, en moins, peut-être. Il y avait du beurre, en moins. Oui. Oui, oui. Bertolucci, il prend un peu des grands, quoi. Et donc, oui, Cathy Tipole, pour continuer, Johan, pardon. Bah, en fait, Cathy Tipole, je crois que j'ai tout dit, en fait, c'est-à-dire que c'est plutôt une odyssée sociale, en fait, c'est une odyssée sociale et politique sur la Hollande du 19e siècle. Et d'ailleurs, c'est un film, en fait, qui est tiré d'une histoire vraie. Et d'ailleurs, ils avaient légèrement modifié la fin qui était ici en prenant. Je ne vais pas la dévoiler pour ceux qui n'ont pas vu le film. Et où, en gros, en fait, c'est une histoire d'une dame, c'est l'histoire d'une jeune immigrante qui, en fait, va en Hollande pour justement espérer échapper à la misère avec sa famille. qui, au début, est très portée, justement, par, tu vois, les contestations seules. D'abord, elle travaille dans une usine de textile. Oui, puis elle est brimée. Elle est même, on va dire, agressée, finalement, parce qu'elle a des produits qui peuvent lui ronger les mains. Et je crois que, clairement, il y a des gens qui s'amusent avec ça, quoi, pour la faire souffrir. Et en fait, elle va, après avoir été violée, elle va, en fait, pour petit à petit devenir la muse des artistes, des nouveaux artistes de la fête de la Hollande qui apparaissent. Et notamment, les artistes socialistes, en fait. Dont un certain Rodger Auer. Tiens, voilà. He's back. Qui est d'ailleurs très différent, du coup, de Tokyo Ghislaine, pour le coup. Ah bon, carrément, il a une moustache, d'ailleurs, en ce film, je crois. Oui, c'est vrai que chez Berman, il peut tout jouer, en fait. En fait, c'était un acteur, tu vois, comme on en fait plus, c'est-à-dire, c'est un acteur, il arrive à l'écran, il est déjà ultra charismatique. Oui, il est un charisme pure. Limite, il n'a besoin de rien faire pour être charismatique. Il y a encore Matt Mickelson dans le coin, dans l'époque. Non, c'est vrai. Mais ça, c'est après. Et après, c'est vrai qu'il va commencer, on parle justement de Rodger Auer, avec Solder of Hell, qui va commencer à se mettre un petit peu à dos l'institution cinématographique hollandaise, on pourrait dire. Je ne sais pas. Après, j'avoue que ça, c'est peut-être un des films de la période hollandaise que je connais le moins. Je ne l'ai vu qu'une fois, je crois, la Solder of Orange. Bon, c'est l'histoire, en fait, de la Seconde Guerre mondiale en Hollande. Les jeunes gens qui partent en résistance sur un coup de tête, presque. Ce qui est assez intéressant, moi, c'est pourquoi j'aime bien ce film, c'est que c'est un petit peu le début d'une thématique qu'il y aura après dans le film d'après, c'est avoir Speters, c'est-à-dire véritablement la séparation d'amis, c'est-à-dire à cause de la guerre. Le temps qui passe aussi. Le temps qui passe, et puis comment ils vont plus ou moins survivre par rapport à la guerre et comment ils vont se définir. C'est aussi ça, quoi. Mais là, en fait, il faut expliquer, je pense, le système hollandais, en fait, c'est que c'est un système extrêmement subventionné, contrairement à chez nous, quoi. C'est qu'apparemment, 50% des budgets, en fait, sont donnés par le gouvernement, par le ministère de la Culture hollandaise. Donc, du coup, effectivement, vis-à-vis des sujets, ça passe ou ça casse. Et justement, Solder of Orange, il faut savoir qu'en Hollande, c'était une, comment on pourrait dire, une occupation très, très dure pendant la Seconde Guerre mondiale allemande. Ce n'est pas comme la France où il y avait encore, il y avait Vichy, il y avait une, comment on pourrait dire, une organisation qui gérait un peu les affaires. Il y avait quand même une entité étatique, quand même, un tiré, on pourrait dire, je ne sais pas comment on pourrait dire. Oui, peut-être un intermédiaire où il y avait un, voilà. Oui, Alors qu'en Hollande, voilà, pas du tout. Donc du coup, la résistance en Hollande, c'est tous des vieux de la vie dans les commissions qu'ils se disent tous résistants, etc. Et donc, personne n'avait jamais osé, en fait, en Hollande, parler directement en Malte, plus ou moins en Malte, de la résistance. Oui, c'était un sujet, je pense, qui était assez tabou. Il y a des sujets dont on ne parle pas et il se trouve que c'est la Verhoeven qui a décidé d'en parler avec Soldat Van Orange en néerlandais. Tu parles bien le néerlandais. Voilà, c'est ça, donc Le Chois du Destin, je crois, en français. C'est ça, oui, il y a plein de titres. Le Chois du Destin, oui, voilà. Je crois qu'après, avec les ressorties DVD, etc., on a eu, je ne sais pas combien de titres. Il y a ça, mais le titre, en tout cas, moi, j'ai honte, je n'en ai vu aucun de la période hollandaise. Écoute, c'est tant mieux, tu as bien de belles choses à découvrir. J'ai vu tous les autres, mais pas à la période hollandaise. D'ailleurs, elle est sortie en DVD, récemment, Spaters, dans sa version intégrale en France. J'ai vraiment honte. En fait, pour faire simple, c'est le film. En fait, la polémique déjà sur Soldat Van Orange, elle est plus dure, en fait, qu'il montre des exactions. En fait, il montre les différents statuts de la résistance, c'est-à-dire les problèmes qu'on rencontre, c'est-à-dire qu'il y en a qui se sont vendus, qui sont devenus après des collaborateurs. L'armée des ombres de Melville montre un tout petit peu ça, par exemple. Voilà, en gros, on pourrait dire que c'est son aversion à lui de l'armée des ombres. Ils ne sont pas tout blancs. C'est ça. Et en fait, ça, ça avait déjà fait un petit scandale, mais malgré tout, le film, d'ailleurs, c'est ce qui est dit sur le making-of rétrospective qu'il y a sur le DVD, il est plutôt bien perçu. En fait, des films grand public, on est d'accord. C'est quand même assez dingue. Et en fait, sur Speters, c'est son premier film déjà qu'il tourne indépendant. Donc, il délaisse en fait ce qu'il avait déjà fait sur H.E. Alsan, c'est-à-dire, enfin, pas changement, on se veut dire Orange, Diane Debande pour Josh Vacano parce qu'à cette époque-là, Diane Debande est déjà appelée aux Etats-Unis. Et donc, à ce moment-là, en fait, il tourne Speters avec Josh Vacano. Qui le suivra après. Qui le suivra après. Et en fait, c'est le quotidien, c'est un film hyper hard encore aujourd'hui. C'est le quotidien, en fait, de jeunes pilotes de motocross qui rêvent de devenir, enfin, de sortir de leur galère et qui deviennent des stars, en fait, de la moto. Mais c'est leur ascension et leur chute. Ah, il faut que je parle, pardon. Oui, oui, c'est vrai que c'est vrai qu'ils ont une passion commune pour la motocross, les belles filles, la danse, ils ont chacun un petit peu leur particularité. Il y en a un, c'est la super star, etc. Il s'appelle Rien. D'ailleurs, c'est marrant, quand tu vois les sautis, c'est marqué rien. Ça me faisait rire, tu vois, à chaque fois. Il y a le mec qui est plutôt bon danseur et qui est un mécéno, il ne fait pas trop de la course. Et puis après, tu as le bras cassé, celui qui se casse toujours la gueule, etc. Et leur vie va vraiment un petit peu changer, ils vont un petit peu se séparer avec l'arrivée de la femme à la baraka frite. On dit comme ça, c'est un petit peu con, mais c'est une fille sublime qui, en fait, va tout simplement les attirer et va choisir, bien sûr, la star. Et puis après, il y a plein d'événements qui vont faire que ça va se changer. Alors des fois, c'est des événements qui sont un petit peu pas vraiment de leur volonté. Des fois, c'est des choses qui s'imposent à eux et puis il y a des fois où c'est clairement une volonté. C'est un film très dur à voir. Il se met à dos tout le monde à l'époque. Ah bah oui, en fait... Les femmes, les homos, les handicapés. Ouais, plutôt ouais. C'est en fait du monde. Oui. En fait, il faut avoir vu le film pour comprendre. Je te laisse parler, Johan, j'arrive pas à parler sur ça. Mais des fois, c'est pas facile de parler à des films qu'on aime. En fait, je pense que ce qu'il veut dire, c'est qu'en fait, c'est un film qui te montre que, du moins dans la société de l'époque, que tout est appelé à un match terminé. Il n'y a plus de repères. T'as l'impression que c'est foutu. Ils sont vraiment motivés au début à faire leurs trucs différents, à se sortir un petit peu, sortir de leur quotidien, tout simplement. Et puis, ils vont aller, même pas vers leur quotidien, ils vont aller vers pire. Et ça, t'as envie de te dire, la vie, c'est de la merde en voyant ce film. Donc, forcément, ça va déplaire à pas mal de gens. Mais en même temps, un film un peu dépressif, etc., qui a quand même des choses à montrer et à dire, c'est assez rare pour qu'on le souligne et c'est assez rare pour qu'on le voit et qu'on en parle. Même s'il y a beaucoup de choses qui déplaisent, moi, je pense que ce film peut avoir un petit peu la même résonance qu'elle sur certains trucs. Pour parler d'un film un peu plus récent qui pourrait un peu être plus imagé pour les gens, mais c'est vrai que ça dérange. Mais ça mérite d'être vu et d'être dit. Je crois qu'en Hollande, c'est un film que les parents montrent à leurs enfants. Sérieux ? Je crois, si je ne dis pas de bêtises, c'est un film qui se transmet, on pourrait dire, pour les choses à ne pas faire, presque. Et on peut presque le comparer, je pense, si je ne dis pas de bêtises, à Requiem for a Dream, tu vois. Dans le sens, tu montres ça, tu vois. après, la différence, c'est que je pense que... Il n'y a pas que c'est pareil sur le fond de la forme, attention. C'est de la prévention, quoi. C'est vrai que ce n'est pas bête, ce que tu dis, le reparler avec Requiem for a Dream, dans le sens où il y a des gens qui se séparent, qui ont chacun leur addiction. c'est chacun, ils ont leur destin et leur envie qui vont les pousser vers des horizons différents et souvent dramatiques, quoi. Je me demande d'ailleurs s'il ne l'a pas fait en réaction, Issaïe, de la fièvre du samedi soir, moi. Ouais, clairement. C'est vrai qu'il y a une scène... Toi aussi, tu as pensé, ouais. D'accord. Il y a une scène, bon, on va... Allez, on la spoil ou pas ? Allez-y. Si vous n'avez pas de ultime, on écoute... De toute façon, si vous connaissez un petit peu Verhoeven, vous verrez qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de viols à l'écran, beaucoup de personnes qui sont violées. Le dernier film de Verhoeven, elle, c'est l'histoire d'une femme qui se fait violer et qui essaie de retrouver son violeur. Qui s'en fout un peu au début, d'ailleurs. Quoi ? Qui s'en fout un peu au début. C'est différent, c'est plus que ça. En tout cas, il y a une scène de viol d'un homme par plusieurs autres hommes et notamment, un des violeurs ressemble à Billy Jeep des Bee Gees. Et il y a une scène un petit peu dansée à la fièvre du samedi soir, donc je ne sais pas ce que ça veut dire, mais à l'époque, forcément, il y a un lien, je pense, on ne peut pas passer à trappe. C'est assez curieux parce que j'ai revu justement la fièvre du samedi soir cet été et je me suis rendu compte que justement... Il est assez glauque quand même. Ouais, c'est un glauque mais moral en fait. C'est-à-dire qu'il y a un côté très moralisateur dans la fin, justement, dans le côté il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Puis à la fin, tu as quand même Tony Manero qui retrouve entre guillemets la rédemption parce que finalement, il dit j'arrête les conneries, je vais devenir danseur, etc. Alors que là, chez Verovent, tu as l'impression qu'il a voulu prendre le parti inverse en fait. C'est-à-dire que dès le départ, les gars sont un peu d'ailleurs caractérisés, je trouve, comme la bande à Tony Manero dans la fin du samedi soir. C'est-à-dire qu'à des moments, tu comprends plus leur motivation quand même chez Verovent et tu as des moments où tu as envie de les tarter. C'est des gros bof qui aiment la Inokin et qui aiment faire de la moto. Voilà, c'est ça. Et en gros, tu as littéralement envie de les tarter. Mais malgré tout, tu comprends pourquoi ils sont comme ça en fait. Parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire et qu'eux espèrent et au final, tu as l'impression que Verovent, c'est comme s'il avait pris ce film-là, la film du samedi soir, et qu'il avait poussé les cursus à 200% en fait. Oui, c'est un côté caricatural en fait, Verovent. C'est un côté hyperbolique. Voilà, exactement. C'est le bon terme, il l'utilise souvent. Et après, du coup, il va faire un film presque un pning pour plaire à la critique en 1983. C'est le quatrième homme. Le quatrième homme. C'est le film que j'ai moins compris de la filmographie de Verovent, je crois. C'est comment déjà en néerlandais ? De Virdemann. Le quatrième homme. Ouais, c'est ça. J'adore ça, apnit. C'est bien, ouais. Quatrième homme, c'est ça. On reconnaît, hein. C'est l'histoire d'un écrivain, je crois. Ouais, un écrivain homosexuel en fait. Torturé. Torturé, qui va aller dans une maison d'une femme, son éditrice, je crois. Qui est jouée par l'actrice qui est jouée dans Speters. Voilà, donc c'est un petit peu l'objet du désir, etc. Une jolie femme d'ailleurs, au demeurant. Déjà Hitchcock. Un petit peu, ouais, blond, etc. Et puis, il va tomber amoureux d'un de ses amis ou son servant, je ne sais plus. C'est ça. Quelque chose comme ça. Il va décider de rester. Il a des excès de folie ou des apparitions, des visions de choses, d'araignées, de crucifix, enfin, je ne sais plus quoi. D'ailleurs, en parlant de ça, parenthèse, dans la biographie, j'ai découvert en fait qu'Ovérovène a une petite période un peu névrotique juste après sa période au Beaux-Arts. Sa femme tombe enceinte, ce qui risque de compromettre sa carrière de metteur en scène à cause justement d'un préservatif percé. Il a pas de honte sur sa vie prévue. Il balance tout dans les interviews et tout. Très libre avec sa femme d'ailleurs. Il vient des Pays-Bas. Ouais, chaud bouillant quand même. Et apparemment, il aura une vision de Dieu pendant King Kong dans un cinéma. Encore un. Voilà. Il va avoir une période un petit peu bizarre où il va croire en fait que Dieu lui parle et il va presque penser aussi à devenir prêtre. Une période un peu mystique. Une crise mystique. Comme Scorsese, dis donc. Là, c'est quasiment névrotique. D'ailleurs, il y a la scène dans Speters où justement, il y a un des handicapés qui essaie justement, qui pense retrouver la possibilité de marcher par justement des espèces de messianiques. Il vient justement d'une scène qu'a connue Véroven dans la vraie vie au moment où il était dans cette période de trouble. Il était au bout du bout. Il pensait vraiment que sa vie était ratée. Il faut remettre ça dans le contexte et qu'à l'époque, l'avortement, c'est un sujet encore tabou. Et c'était interdit effectivement à Hollande et aussi manipulé par l'Église quand même. Il a aussi une sorte de manipulation. Il a compris très, très vite qu'il y a une dame qui lui a tendu je ne sais plus un papier dans la rue. Il est allé dans une sorte de séminaire. Il a compris que c'était une manipulation. D'ailleurs, ça vient de là aussi. Il y a toute la manipulation aussi mystique dans La chair et le sang, etc. Pour en venir, je pense que sur Le Quatrième homme, ce qui est intéressant, c'est que c'est un film comme tu disais qui est un apnigme, Bertrand. Je ne vais pas parler de ce film parce que ça veut dire. En fait, c'est ce qu'il dit d'ailleurs lui-même dans le documentaire Omnibus que vous pouvez trouver sur Internet. C'est qu'en fait, il dit je me suis fait défoncer par la critique pour Speters parce qu'on m'a dit je traitais mal de l'homosexualité, je traitais mal les femmes, etc. Alors maintenant, je vais faire un film pour leur plaire. C'est-à-dire le héros, je vais en faire un homosexuel. La blonde, je ne vais pas en faire forcément une pétasse, etc. Et en fait, il a dit j'ai fait exprès de rajouter des symboles grossiers parce que c'est un film en gros, c'est l'histoire d'un mec qui va découvrir une énigme sur soi, les rêves qu'il a. C'est plus ou moins des rêves symboliques sur sa propre sexualité, machin et tout. Donc des symboles assez gros comme des maisons. Et en fait, c'est le seul film enrôlant de sa période hollandaise qu'il va connaître grâce aux yeux de la critique à cause de ça. Et Gérard Schausman, le scénariste, dit dans le documentaire qu'il fait un doigt d'honneur à la caméra et il dit on vous a bien enculé quand même. Ça trouve que vous êtes des paresseux en fait. En fait, ce que lui, ce que Gérard Schausman a voulu pointer du doigt, c'est la paresse intellectuelle et bien pensante des critiques de cinéma en fait, des critiques d'art artistique en général. C'est-à-dire que c'est pas bien difficile de faire un film qui plaise aux critiques. Gérard Schausman 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 Ah, ce sacré Basile Paul et Doris quand même, Robocop. Très très belle musique. Putain, c'envoie du pâté quand même. Là, on est clairement dans le polo que j'aime. Ouais, moi tu vois, il y a un truc que j'ai appris récemment, apparemment c'était une intox, mais il devait faire le troisième volet de Colin le barbare, Paul Verhoeven. Et je me dis, ça aurait été juste trop beau. Il a failli faire aussi des enculages des Wawks avec le retour du Jedi. Il faut expliquer ça quand même. En fait, ce qui lui a provoqué, ce qui a fait qu'il a fait une carrière aux Etats-Unis, il y a deux choses. Il y a, en premier lieu, le fait qu'il soit parti, qu'il a dû quitter la Hollande à cause des problèmes qu'il a eus sur Speters. Entre parenthèses, il n'a jamais voulu partir à la base. Non, non, à la base, il ne voulait pas partir. Yann De Bonte, si, mais... Yann De Bonte, oui, il le dit lui-même, il voulait faire carrière depuis longtemps aux Etats-Unis. D'ailleurs, il a été déjà repéré. En fait, ça fait partie de ces signastes étrangers avec leurs techniciens en grand chef opérateur qui sont automatiquement récupérés par les Américains. C'est le cas, tu vois, pour Storaro qui a fait une très belle carrière aux Etats-Unis. C'est le cas, tu vois, des signastes hongkongais. C'est un participe d'un mouvement qu'on retrouve régulièrement. Et donc, dans le cas, en fait, de Veroven, ce qui est intéressant, c'est qu'il a déjà été repéré aux Etats-Unis par le comité des Oscars pour Turkish Delight. Et en fait, ces films vont passer dans le circuit du milieu des arts et essais. Et en fait, plein de cinéastes du Nouvelle-Hollywood ou qui vont émerger aux années 80 vont découvrir ces films. Il y en a deux qui sont importants. Il y a John McTiernan qui avait vu ces films lorsqu'il était étudiant à New York et il y a Steven Spielberg. Donc McTillipi, son chef-op, comme tout à l'heure. Et Steven Spielberg qui avait déjà vu les précédents films de Hollandais, au moment où il découvre Soldier of Orange, lui fait une part de son admiration parce qu'il admire énormément son oeuvre et lui dit ce serait bien si un jour vous venez tourner aux Etats-Unis. Donc Veroven est très flatté, il le dit d'ailleurs lui-même dans le making-of, mais à la base, il ne veut pas. Et lorsqu'après, il se rend compte que justement il y a des problèmes avec la censure, il part aux Etats-Unis. Alors il est question effectivement parce que Spielberg présente l'oeuvre de Veroven à George Lucas et Lucas est intéressé pour lui filer les commandes du retour du Jedi. Oui, il pense le côté David Lynch à la base. C'est ça qu'il voit en premier. Et après, il voit Speters et il dit ce mec-là ne pourra pas faire de Star Wars, etc. Il faut regarder Soldier of Orange. Je crois que Dark Vador est Violet Luke ou quelque chose. Sabro à laser dans le cul. Mais il a... Les deux en même temps. Et en fait, à ce moment-là, il tourne pour les besoins de son premier film internationale qui est donc La Chère et le Sang, qui est un projet qui remonte de l'onde d'actes. En fait, il va convaincre une société indépendante américaine qui malheureusement a disparu qui s'appelait Orion. Orion Pictures. Orion, oui. Voilà, ça faisait partie des dernières véritables compagnies indépendantes qu'il y a eu aux Etats-Unis, fondées par un ancien de chez Roger Corman qui s'appelait John Davidson. Toute la semaine... Enfin, toute la semaine. Toutes les semaines, pardon, on revient sur... Roger Corman. Et David Corman l'avait évoqué pour la dente d'ailleurs. Oui, c'est un pote à dente. The Movie Orgy. C'est bien ça. Et donc, il convainc en fait les investisseurs américains plus, je crois, différents communautés nationaux de financer ce projet. Mais il lui demande une contrepartie. C'est que dans le scénario d'origine, il n'y a pas d'histoire d'amour. Il lui dit il faut que tu rajoutes une histoire d'amour. Ce qu'il va regretter. Alors pour moi, vraiment, c'est le cœur du film, c'est ça. Il veut faire fleurisme en mode sérieux. C'est ça. Et en fait, parmi les influences, en termes de structure narrative, c'est vrai que c'est pas con, il cite La Horde Sauvage de Pekimpa. Dans la structure, c'est la même, oui. La structure est quasiment la même puisque c'est une bande de pillards qui font un coup pour justement un seigneur loco et qui justement seront poursuivis après par le fils. Et donc, en fait, on lui impose une star américaine. Il propose de choisir une star américaine et donc il jette son dévolu sur Jennifer Jason Leigh, la fille de Vic Moreau que vous avez déjà évoqué dans la John Landis qui est liée. Et on bosse. Qui est mort tragiquement lors du tournage de la quatrième dimension. Alors John Landis, alors John Landis est né en... On est reparti. Et en gros, en fait, à l'époque, elle n'a fait que Fast Time at Regiment Heights. On s'en souvient. Donc voilà. Donc c'est le rôle qui en fait... Donc elle, c'est une actrice, on va dire, casse-cou, donc elle accepte volontiers. Et par exemple, pour la musique, il était question que James Horner fasse la bande son. Mais ce dernier, finalement, refuse devant le sujet et il se tourne vers Basil Paul et Doris dont il a admiré le travail sur Conan le barbare. Oui, il sort de Conan à l'époque. C'est ça. Et malheureusement, le tournage va être très très dur, va très mal se passer parce que la moitié de l'équipe en plus est internationale, donc différents clans qui sont mis en Espagne. De plus, bon, la moitié de l'équipe part se shooter. Veroven, il lui préfère travailler. Il s'engueule avec Roger War, qui a déjà une carrière américaine de lancer, notamment avec Les Faucons de la Nuit avec Stallone et surtout Blade Runner. Oui, en gros, il lui rend service, c'est ce qu'il pensait à l'époque. Voilà, c'est ça. T'as un bruseau et puis t'es mon brux. Moi, j'ai fait Lady Hawk, j'ai dit, je veux que mon rôle se soit comme dans Lady Hawk de Richard Donner. Et donc, qui se sont frités à ce moment-là et donc, ils n'ont plus jamais collaboré même s'ils depuis se sont réconciliés. Et le film va être un échec au box-office, mais bizarrement, c'est ce qui va lui permettre d'aller aux Etats-Unis. Il va tourner un épisode pour une série HBO qui s'appelait Le Voyageur avec Peter Coyote. The Itchiker. Itchiker. En 83, c'est ça. Et à ce moment-là, il est dans les escarpins d'Orion pour faire justement Robocop qui justement, à l'époque, est un projet que personne ne veut à cause de son titre débile. Bon, maintenant, je pense que tout le monde... Même le slogan. Voilà. 50% flics, 50% machin. C'est vrai que quand tu vois ça, je pense très mal. Oui, oui. C'est vrai que quand tu joues à ça au premier abord, tu te dis c'est un an à rassuré. Non, tu te dis c'est un film pour gosses de 4 ans qui va regarder le film. Comme moi. Un film intérieur au moins de 2 ans. Un an à rassuré. Carré blanc, pardon, à l'époque. Oui, c'est vrai. Carré blanc. Je me rappelle. Carré blanc, oui. Mais c'est vrai que c'est un film qui ne lui plaît pas à la base. Il prend le scénario, il le balance à la poubelle. C'est sa femme. Oui, sa femme qui lui dit il y a peut-être 2-3 trucs à choper là-dedans. Heureusement qu'il y a des femmes quand même. Même pour Stephen King. Oui, avec Carrie, effectivement. C'est sa femme qui l'a poussé à continuer le manuscrit. Il faut avoir une émission sur les femmes d'artistes. Ah, il y a des choses à dire. Plein de choses à dire. Et elle lui dit peut-être matière à voir une seconde lecture, etc. Et c'est vrai que c'est un film purement verovène très religieux en sous-texte. Il s'est quand même bien approprié les sujets, je trouve. Et puis il en a fait une oeuvre quand même assez personnelle. On reconnaît vraiment sa patte alors qu'à la base c'était un sujet qui n'était pas du tout casse-gueule. Pour lui, voilà, c'est ça. On parle duquel là parce que du coup les deux sont possibles. On parle de La chair du sang ou de Robocop ? On parle de Robocop. La chair du sang n'en parle pas plus ? Ça me dérange un petit peu. C'est un film qui a quand même une certaine ampleur. Bah, moi ce que je trouvais pas tous les films de Verhoeven ont une certaine ampleur. Ce qui est intéressant dans celui-là c'est qu'il y a peut-être la scène qui résume le mieux son cinéma c'est la scène des pendus. Parce que c'est une scène qui est à la fois ultra romantique et vraiment filmée en mode sérieuse romantique et tout et en même temps il s'embrasse devant des pendus et en même temps t'as le dilemme de Verhoeven vu qu'il a fait des études de mathématiques mais qu'il est passionné par le mythe de Jésus c'est la science contre la spiritualité et la croyance. D'ailleurs il est athée ou pas exactement aujourd'hui ? C'est quand même assez flou je trouve. En fait d'après ce que j'ai compris des différentes interviews je voudrais pas dire de bêtises donc si jamais on me contredit n'hésitez pas parce que moi c'est ce que j'ai cru qu'on prend dans les interviews c'est qu'il est athée mais il aimerait croire en Jésus en fait parce qu'il aimerait croire qu'il y a une vie après la mort mais il m'a dit j'ai besoin de preuves. C'est justement toute la question de son âge justement il dit qu'on dissimule la mort aujourd'hui dans les sociétés mais c'est vrai qu'au Moyen-Âge par exemple la mort était partout. D'ailleurs ce que montre très bien c'est ce que dit d'ailleurs même dans cette côté je veux y croire c'est la fameuse Mandragore parce qu'elle lui dit vous tomberez amoureux de moi et elle lui dit mais moi je n'y crois pas en fait mais bon je veux bien quand même manger on sait jamais. Et au final effectivement tu as une histoire d'amour qui se lie entre les deux et ce qui est intéressant c'est que et ce qui est génial c'est que tu as en fait je pense que c'est une période clé en fait même dans l'histoire parce que le film se situe au carrefour du Moyen-Âge et de la Renaissance donc c'est en fait l'histoire d'un ancien monde qui va disparaître et remplacer par un nouveau c'est à dire qui n'est pas forcément meilleur qui n'est pas forcément meilleur et qui est le monde des Lumières parce que justement le héros lui il est féru de Léonard de Vinci d'ailleurs son père lui dit mais pourquoi pourquoi tu es toujours sur Léonard de Vinci et paradoxalement c'est ça qui va l'empêcher d'avoir la peste de justement pouvoir soigner Bessure enfin voilà et justement lui c'est un idéaliste mais qui part à la recherche de sa femme de sa compagne qui elle où tu sais pas trop en fait si elle est amoureuse ou pas de Rodger Hauer jusqu'à la scène du bain effectivement où là effectivement il se conclut et le génie du film c'est ça moi ce que je trouve génial au delà de justement moi c'est ça qui me plaît en fait c'est tout le côté érudition et tiraillé aussi entre plein d'auteurs entre guillemets c'est ça c'est le côté en plus t'as un côté érudition qui est super passionnant à suivre surtout si t'es passionné d'histoire et en même temps t'as ce côté bah moi ce qui me plaît c'est le côté très en même temps très chevaleresque tu vois le côté j'assume le côté de faire un film de chevalerie à l'ancienne et en même temps t'as un côté extrêmement pervers extrêmement critique vis-à-vis de l'imagerie que tu peux avoir du genre Moyen-Âge c'est vrai que bon quand on voit les Moyen-Âges on imagine tout de suite les combats de cap et épée on imagine pas les pillards qui sont là pour violer et pour piquer les trucs c'est l'un des premiers films qui montre ça d'ailleurs bah ouais Game of Thrones quelques années avant il y avait ça déjà carrément les visiteurs aussi l'envers de la médaille voilà ça on en est très fiers c'est vrai que bah oui il montre il révèle un petit peu l'envers de la médaille c'est vrai qu'on s'imagine tout le temps le Moyen-Âge sous l'angle on va dire chevaleresque voilà les preux chevaliers enfin c'est toute une imagerie qui accompagne qui s'accompagne depuis toujours voilà un décorum on va dire quand même assez romanesque romanesque glorieux et puis on se dit ah c'est quand même c'était pas mal quoi il y avait des codes d'honneur quelque chose il y avait un peu la pèse bubonique oui voilà toute époque chaque époque on va dire à ses inconvénients mais et c'est vrai qu'on oublie pour le coup de parler des mercenaires des pillards de la misère de tout ça ouais des abus et puis vas-y ce que moi ce que je trouvais aussi très intéressant c'est qu'en fait c'est un truc c'est un thème qu'on aurait dû retrouver dans Crusade son projet avorté c'est qu'au début c'est quoi dans la chair et de sang c'est quelqu'un qui va utiliser la religion pour arriver à ses fins et au final il va devenir un mythe en fait lui-même c'est-à-dire qu'eux-mêmes la prophétie qui énonce Saint-Martin Saint-Martin voilà leur dit tu vas devenir machin et tout et au début ils n'y croient pas ils font ça juste par opportunisme et à la fin cette prophétie devient réelle jusqu'à la fameuse image de Rodger Hauer qui se dit qui transparaît avec celle du Christ en fait qui fusionne avec celle du Christ alors messieurs du coup on peut peut-être entamer une partie peut-être plus thématique avec Paul Verhoeven parce que bon les autres on les connaît tous les autres films je pense nos auditeurs les connaissent les Robocop Total Recall on y reviendra mais on va peut-être rentrer dans une phase plus thématique par laquelle voulez-vous commencer il y en a pas mal le choix est vaste oui bah après il y a tout ce qui est je sais pas la critique on parlait de Robocop on est revenu sur la chair et le sang mais Robocop il y a la critique on va dire des médias il y a la critique on va dire le premier film d'ailleurs a utilisé des faux passages de télé de télé voilà des bonnes annonces oui en plus on est vraiment dedans dès le départ parce que le film s'ouvre là-dessus donc déjà il a un côté quand même prophétique oui le côté malsain on va dire des médias de masse de l'endoctrinement de la propagande le matraquage véritablement publicitaire du montage aussi parce que finalement on va te montrer un mec qui se fait dans lequel des deux il y en a un qui va être électrocuté puis juste après tu vas avoir des enfants qui vont jouer oui c'est le côté manipulation vraiment par le biais des images ce qui est intéressant c'est que le mec il a vu le futur Détroit qui pose le bilan c'est arrivé il y a trois ans c'est vrai que dans Starship Troopers c'est pareil on va parler sur Starship Troopers c'est évident mais il a quand même vu oui mais il avait tout compris déjà dès le départ il avait très bien pressenti les dérives où ça allait nous mener donc ce côté frondeur est présent dans tous ces films ce côté comment on pourrait dire c'est même pas tant politique iconoclaste voilà gratté oui dérangeant sarcastique oui je pense c'est le terme sarcastique je pense que c'est le terme qui lui convient il serait bien entendu à l'époque avec l'équipe par exemple d'Arakiri par exemple peut-être oui je pense on peut tout imaginer donc on pourrait dire ça on pourrait dire quoi évidemment la violence la violence qui est présente dans tous ces films c'est qu'en fait lui c'est sa réalité il est né avec c'est à dire que lui les corps qui jonchaient le sol c'était quotidien c'était pas des films c'était quotidien par exemple on parlait de viol tout à l'heure je sais pas moi je connais pas assez sa vie personnelle mais bon c'est vraiment t'as l'impression qu'il y a un viol dans chaque film à part peut-être business ou business encore c'est des viols consentis tu me diras pas tout le temps donc c'est pas des viols donc c'est pas des viols alors moi je rentrerai pas dans ce débat au principe de la prostitution on ne pourrait pas se dire que c'est un viol mais bon dans tous je crois de Turkish Delight à Elle il y a vraiment à chaque fois un viol même dans Total Recall il y a toujours au moins si c'est pas clairement c'est très très suggéré par exemple dans Starship Troopers il y a quand même un drachnique qui pénètre le cerveau d'un humain il veut montrer une sorte de violence crue sans affect frontale il veut montrer que ça fait mal je pense qu'il y a Saint-Clay dans Starship Troopers où il dit justement lorsqu'ils arrivent pour s'engager il se dit s'engager moi je veux c'est dit Norris en plus il me semble le mec dans la chaise non c'est un autre non c'est pas lui c'est pas lui c'est pas Dean Norris non c'est l'autre qui fait le médecin d'égis dans les experts Dean Norris joue dans Total Recall il joue dans Total Recall ce qui m'a halluciné parce que je l'ai su quand en regardant Breaking Bad il est grimé il est tellement grimé je me suis dit oh mais c'était lui dans Total Recall en fait je cherchais qui était Dean Norris c'est bon je l'ai c'est donc Hank dans Breaking Bad ok oui c'est vrai on se perd un peu dans nos médecins excusez-nous vous êtes trop référencés les gars et où justement il est en infranterie mobile et lui il lui fait ah l'infranterie mobile c'est génial c'est l'infranterie qui a fait l'homme qui a fait de moi l'homme que je suis il a plus de jambes il a un bras prothétique c'est quand même difficile de quand même pas comprendre le côté satirique tout Veroven en fait est dans cette petite scène en fait je pense qu'il y a le côté en fait si tu veux ce que je trouvais génial c'est qu'en fait il te dit bon voilà vous vous voyez le côté divertissement film de space opéra ultra bourrin mais moi je vais vous montrer ce que ça implique rêve vraiment que justement il y a une guerre spatiale et tout et que justement vous voyez vous allez perdre tous vos amis vous allez tous vous faire déchiqueter il évoque souvent ça montrer un peu à la génération je sais pas comment on pourrait dire Beverly Hills Mero's Place ça c'est non je pense c'est plus il a utilisé les codes de ces séries télé de l'époque parce que c'est vrai que c'était vraiment les trucs qui faisaient fureur pour le lien des personnages c'est à dire Casper Van Dyn comment s'appelle l'autre Denise Richards oui c'est des beaux mannequins ils sortent tout droit d'une sitcom même Showgirls c'est des antiques contre deux fées en fait il prend des jeunes gens qui pourraient potentiellement voir ces films là et puis leur montrer regardez ça fait mal c'est ça la réalité de la vie mais en même temps il n'y a pas ce côté moral en fait il y a toujours ce côté je ne prends pas de haut bon sujet quel qu'il soit et je pense que c'est ce qui lui a permis de tenir le bout en plus de sa maîtrise de la réalisation et du scénario je pense que c'est vraiment ce côté je ne prends pas mon sujet de haut et en même temps j'ai du recul par rapport aux événements que je situe ce qui explique sans doute qu'il a été prophétique tu vois ce que je veux dire dans son côté comme tu dis le dépôt de Détroit ou les attentats du enfin la trague c'est à l'Hussein etc je pense qu'à mon avis c'est quelqu'un qui a un côté voilà anthropologique et puis il connait tellement l'histoire c'est un homme extrêmement cultivé d'ailleurs on ne l'a pas dit mais il était dans un dans un consortium de théologien qui a réfléchi sur la vie du Christ c'est le seul laïc qui a eu l'autorisation d'être là dedans d'accord c'est vraiment un sujet qui l'obsède aussi quand même puis Jésus Jésus évidemment il est très religieux dans tous ses films il y a une part de religion en tout cas Turkish Daylight le Christ homosexuel dans le quatrième homme le Jésus américain de Robocop Robocop voilà c'est Jésus il marche sur l'eau il ressuscite il se fait crucifier même dans Showgirl t'as des allusions à ça c'est à dire le premier spectacle de Naomi Malone elle est en France oui la résurrection la résurrection oui c'est l'Eden en fait voilà c'est l'Eden dans Starship Troopers bon Thalassène ou Casper Van Dien il est crucifié etc il est fouetté avant d'être renvoyé finalement à sa condition d'homme pour mieux revenir après en héros divin après avoir battu David enfin un petit peu un combat de David Colliard quand il explose un gros scarabée je ne sais plus comment il s'appelle ça un gros scarabée un tanker il s'appelle ça le talker le talker non mais c'est vrai qu'à ce côté là qui est toujours prégnant chez lui même dans Total Recall il y a presque un aspect comment on pourrait dire mystique oui mystique voilà même s'il est plus névrotique pour le coup mais sur Total Recall on parlait aussi là c'est un peu plus la théo le côté un peu auteuriste c'est le côté le corps tu vois le côté le corps qui souffre etc mais t'as pas ce côté pompeux que tu pourrais avoir chez nous probablement parce que justement c'est plus tu vois la fragilité de la vie humaine en fait tu vois il y a plus ce côté je pense te dire merde on est pas invincible tu vois ce que je veux dire je pense c'est ça et je pense que l'image symptomatique de ça on va pas spoiler mais c'est la dernière image de Turkish Delight je dirais pas mais c'est aussi un fondu au blanc non disons que c'est une image assez dégueulasse voilà j'en dirais pas plus parce que ce qui est drôle avec Total Recall c'est quand même Tworzy qui réfléchit quand même oui c'est un projet de Tworzy à la base oui c'est vrai mais à la base c'est un projet de Kronenberg oui c'est ça d'après le comment dire une nouvelle de Philippe Kadic Souvenir à Vendre donc grand auteur Kadic aussi écrit par Dano Bannon d'ailleurs la nouvelle en gros la nouvelle de KD c'est juste le premier acte du film c'est à dire tout le côté il va chez Rico le machin sa femme le tue après ça plus ou moins c'est juste une nouvelle du coup et après c'est Dano Bannon qui a développé dessus avec Gary Goldman et Ronald Chochette après le projet il a perduré etc d'abord avec Kronenberg puis Bruce Desredford et au final avec Richard Refuse Richard Refuse William Hurt et Christopher Reeve qui avaient été pressentis pour faire Patrick Swayze aussi et jusqu'à ce que Veroven récupère le projet suite au succès de Robocop et il tombe dans l'escarpelle d'une autre compagnie indépendante géniale qui s'appelait Karolko Pictures c'est pour ça je confondais tout à l'heure j'allais dire Karolko quand elle dit Orion ça c'est l'époque où t'avais un metteur en scène il pouvait faire tout ce qu'il voulait du moment qu'il convenait en fait avec le studio d'un star c'est ça Michael Douglas pour Basic Listing d'autant qu'il faut savoir que pour Basic Listing quasiment tout Hollywood a été auditionné pour les rôles principaux même Isabella Gianni avait auditionné au rôle de Catherine Trave pour tout Diabolique pour tout Hollywood est passé à participer au casting vraiment parce que le script en plus avait été écrit en je crois en 10 jours par Joe Sterrath il a été payé je crois 5 millions tu vas me dire si j'ai d'ailleurs je crois que c'est le plus grand le plus grand honoraire perçu par un scénariste pour un scénario oui mais il faisait la gare avec Sean Black soit l'un soit l'autre oui mais je crois que c'est effectivement Esterhas qui a touché le plus grand et Bertrand tu voulais revenir sur la théorie du corps justement le corps fondu chez Vorn meurtri après revenir sur la théorie non c'est clairement comment il exploite les corps c'est toujours de toute façon tu as le corps dans ce qu'il a de plus on va dire pas montré d'habitude des corps nus des corps qui sécrètent des composés des composés explosés meurtris humiliés torturés c'est ça dans tous ces films tu auras un moment soit une personne à poil soit une personne qui baise soit une personne qui se fait violer il aime la baise il le dit ouvertement oh bah oui je crois qu'on avait compris et les seins une personne mutilée par exemple dans Robocop quand Murphy est complètement criblé de balles et qui se fait achever entre guillemets oui c'est du HIP parmentier oui c'est ça c'est plus que c'est un amas de chair de viscères justement il disait que pour que le public le spectateur lambda s'identifie au personnage alors que dès le début il meurt il fallait que la mort soit la plus violente possible dès le début oui pour marquer le spectateur pour qu'après il puisse avoir une espèce d'empathie qui fait qu'on s'attache au personnage même la fin elle a l'autre le méchant qui tombe sous la scie c'est dégueulasse Robotin d'ailleurs Robotin Robotin grand spécialiste des effets spéciaux c'est dégueulasse on a mal pour lui c'est viscéral chez Veroven c'est pas là pour rigoler c'est cru c'est violent c'est très premier degré il y a beaucoup d'ironie mais quand les personnages souffrent ils souffrent vraiment c'est ça c'est très bande dessinée mais en même temps c'est sérieux c'est cette dichotomie chez lui il peut pas montrer le corps autrement que ce qu'il doit être c'est à dire quand t'as un arachnide qui t'arrive sur la gueule il va te défoncer il va t'arracher un bras une jambe c'est la réalité c'est à peu près même si c'est pas ça un truc il se dit j'ai un gros insecte il me fonce sur la gueule il va me déchiqueter c'est ça même encore dans Elle comment elle s'appelle Isabelle Huppert se fait violer il y a du sang c'est des trucs comme ça même si c'est déjà horrible il va te montrer c'est parce qu'il y a le plus horrible dans du beau presque parce qu'elle prend un bamoussan oui c'est vrai ça fait une tâche c'est vrai qu'il ménage pas son spectateur il va pas dans le côté qui fait plaisir mais je pense ça doit aussi beaucoup à la mise en scène qui est quand même hyper coup de poing y compris sur ses films hollandais c'est à dire que c'est très basé sur parce qu'à la fois il y a deux écoles il y a l'école chorégraphique qui est héritée de Bertolucci de Fellini et en même temps l'école documentaire qui est de ces années de propagande Sous-titrage ST' 501 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 dans Black Book t'as aucun doute possible et tout et personnage de Dizzy dans Search Troopers comme j'ai évoqué et aussi deux autres personnages c'est Nancy Allen dans Robocop qui est justement un rôle à contre-emploi dans Total pour Nancy Allen parce qu'elle jouait souvent les personnages de Garth dans les films de son mari dans Carrie, les cheveux courts elle est plus trop féminine du coup pour le coup ouais mais en même temps tu vois c'est vraiment celle qui va aider Murphy tu vois elle est vraiment elle est pas conne machin et tout c'est à dire que c'est c'est l'antithèse de ce qu'elle a fait chez De Palma par exemple qui était son mari de l'époque et en même temps tu as le personnage de Elisabeth Bercolet ? non j'allais dire Evan Rachel Wood mais c'est Jennifer Jason Lee dans Flash 100 parce que là t'as au moins trois personnages qui sont foncièrement positifs oui et non Jennifer Jason Lee quand même demande est-ce qu'on le balance dans le puits je crois dans Cher le sang à la fin elle se retourne complètement elle va du côté des plus forts finalement elle pour le coup je trouve que c'est pas un personnage entre guillemets noble mais c'est en même temps elle est contente de le retrouver à la fin je sais même plus tu vois elle est contente c'est toujours très ambigu cette ambiguïté dans les personnages que ce soit un homme ou une femme de toute façon je trouve qu'il a tendance quand même à mettre même si c'est souvent des personnages masculins en tout cas pas récemment d'ailleurs et même dans ses débuts enfin je dis de la merde même si on a l'impression on va dire comme ça que ce sont souvent des personnages masculins il y a je trouve qu'il n'y a pas forcément il y a une certaine inégalité homme-femme la preuve en est la scène de douche dans Starship Troopers les hommes et les femmes ils prennent leur des chansons ils sont tous logés à la même enseigne finalement et c'est pas sexualisé du tout pour le coup c'est vraiment pas une scène sexualisée pour l'anecdote Veroven les acteurs et les actrices c'était tellement mal à l'aise à l'idée de ton est aux scènes c'est Veroven qui s'est mis à poil et elle leur a donné l'exemple pour les mettre à l'aise il l'a fait plusieurs fois c'est vrai il s'est aussi masturbé avec l'acteur principal du quatrième homme où il doit épier dans un trou de serrure etc il l'a fait aussi il va de bon corps d'accord ok il aura aussi une unique une actrice il s'est dit j'en ai unique une je vous dirai pas laquelle mais c'est pas Sharon Stone j'ai vu l'interview même voilà même la chatte de Sharon Stone dans Basic Instinct on saura jamais la vérité par exemple est-ce que oui qui a exigé que parce qu'elle elle dit que Veroven l'a piégé et Veroven dit l'inverse en lui demandant de retirer sa cuillette parce que ça faisait trop de lumière avec les projecteurs et lui il dit elle le savait voilà et d'ailleurs le monteur a dit à Sharon Stone elle voulait pas de cette séquence du coup après et le monteur du film a dit à Sharon Stone tu veux être une star oui ou non ouais bah fous-moi la paix dégage donc en gros le vrai responsable c'est Richard Francis Bruce qui était le monteur des Evadés on va dire ça la tension qu'il y a quand même dans cette séquence où justement où c'est tout le retournement justement de pouvoir juste avec un plan avec un acer qui libère tout c'est vrai que c'est un truc vraiment de Veroven le corps comme une arme puis ce début de toute façon où elle les retourne du début à la fin ils sont 4 ou 5 dans la pièce à l'interroger elle les retourne un par un jusqu'à ce qu'elle les retourne toutes en même temps en ouvrant des jambes c'est quand même assez fou c'est extraordinaire mais c'est vrai que Showgirl c'est ça aussi mine de rien Showgirl c'est le Scarface de comme on disait tout à l'heure Sodom et Gomorre moderne c'est le Scarface de de Veroven sauf qu'au lieu que ça se passe dans le milieu du banstérisme c'est c'est dans le milieu du striptease à Las Vegas d'où le traitement vulgaire du film je pense je pense que ça oui mais très moral quand même comme Scarface Scarface c'est une oeuvre morale comme Showgirl c'est à dire que on va te montrer le capitalisme on va te montrer le rêve américain dans toute sa vulgarité et à la fin on va le passer à la moulinette et à la fin on le passe à la moulinette et en même temps à la fin t'as une morale en fait et puis c'est un film qui fait un gros phoque quand même à l'industrie hollywoodienne quoi regardez là vos spectacles vous vous dites des artistes etc mais c'est tout aussi vulgaire que la pornographie non mais c'est ça c'est l'histoire de Nomi qui va être donc un moment scriptisé quand on arrive sur Las Vegas et puis juste après elle va se faire engager dans une revue danseuse mais sein nu en string etc ce qui n'est pas très c'est la même chose c'est un job comment il s'appelait le club là oui c'est Robert Deville le patron d'air qui est très d'ailleurs très paternel bizarrement dans le film c'est une sorte de avec lui avec Aloua il est extrêmement vulgaire tout ce qu'on veut il met les mots au cul il est propos misogynes etc mais c'est pas un mauvais bout en fait contrairement à Akamakaklan ou tous les autres personnages du film les trip teasers sont plus sains en fait que le monde du spectacle au moins c'est qu'ils ont ils ont la gueule de l'emploi ils sont plus francs ils disent les choses franchement et on sait à quoi s'en tenir d'ailleurs il faut savoir une chose c'est que le film aujourd'hui est reconcilié mais il ne ment en France il n'y a qu'en France qu'il est considéré comme un film culte aux Etats-Unis il est considéré comme un film culte comme nanar culte il a ramassé plusieurs il a ramassé les Razzi Awards il a été nominé je ne sais plus combien il en a et c'est le premier mec à monter sur scène récupérer son Razzi Award ouais ça il faut le faire et ce qui est très très rôle c'est John Waters qui dit je crois c'est dans le livre de ta chaîne sur Paul Verven il dit c'est un film idiot sale dégueulasse bref c'est un chef d'oeuvre qui c'est qui dit ça ? John Waters et c'est t'as Ancino qui disait et Jacques Rivette qui disait que c'était l'un des plus grands films de la décennie et moi je le pense aussi mais en tout cas ce qui est très intéressant c'est que Verven avec sa modestie légendaire dit que de toute façon même si les gens ne comprennent pas le second propos ils pourront toujours se branler dessus ce qui est déjà bien c'est toujours ça de pris bah ouais mais comme dans Sarchi Troopers tu vois un putain de film d'action Robocop tu vois un robot qui défonce les méchants à la rigueur même si tu ne comprends pas c'est à la rigueur tu peux toujours passer un bon moment devant le spectacle toujours un niveau de lecture enfin toujours plusieurs niveaux de lecture qui font que c'est agréable à regarder quoi et quand tu arrives à aller lire tout c'est encore meilleur quoi c'est ça qui est pas donné à tout le monde mais bon c'est bien on grandit avec ses films en tout cas on redécourt à chaque fois l'ordre en question et je pense même que Elle donc le dernier film à ce jour de Paul Verven que j'ai aimé mais je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à attraper je pense qu'à la revoyure à la revoyure on peut peut-être plus le capter en fait il faudra on l'a tous découvert il y a peu de temps quoi donc c'est les derniers mois après il y a aussi le truc c'est que c'est le moment où là même s'il a commencé il était déjà commencé à être reconnu en 2006 quoi qu'encore en 2006 lorsqu'il y a eu la sortie de Black Book j'avais lu une interview de l'éditeur qui avait édité le livre Paul Verven au jardin des plaisirs donc chez Rouge Profond très très bon bouquin et justement qui disait qu'il n'arrivait pas à faire de la pub auprès des journaux de cinéma de l'époque notamment avec Aïm Cinéma et tout ça parce qu'il disait qu'il ne voulait surtout pas entendre parler de ce bouquin en fait il ne voulait surtout pas entendre parler de Verven et moi je me souviens quand j'avais été au lycée je voulais aller voir Black Book à mon cinéma il fait la lune des cahiers du cinéma je vous montre aujourd'hui il le dit d'ailleurs en début d'entretien on vous a complètement ça par contre je trouve ça très honnête je trouve ça très honnête de le dire et tout par contre je me souviens quand je voulais aller voir Black Book à mon cinéma qui s'appelait Luffy Ligny avec Fontaine qui s'appelle Lucas en gros j'avais demandé est-ce que vous avez diffusé Black Book et eux ils m'ont dit non on ne diffusera pas Black Book il fait bon ah bon et il me fait oui parce que le film est trop mauvais c'est pas un bon film etc c'est un peu trop bergère donc on ne diffusera pas et à la place ils avaient diffusé l'autre film sur la résistance féminine qui était sorti quelques mois après qui était un film français Les femmes de l'ombre Les femmes de l'ombre de Jean-Paul Saumet ça ira bien ça voilà qu'ils avaient diffusé donc pour dire qu'en gros c'est vrai que ça m'a fait bizarre quand même malgré tout en mai dernier on peut prêter aussi à la polémique oui par rapport à Israël et à Palestine par rapport au destin juif on pourrait dire c'est vrai que c'est un film qui peut encore mais d'ailleurs tu vois tu pourrais limite le comparer à la fin à celle de Munich exactement c'est un bon comparatif tu peux faire un comparatif entre les deux parce que la portée symbolique est à peu près la même en fait notamment dans ce qui va se passer dans l'histoire de l'héroïne et du héros tout ce qui est tabou mais pour en venir c'est vrai que ça m'a fait bizarre de le voir à ce point là remis au nu cette année c'est l'année Veroven 2016 l'année Veroven auprès de la critique puis surtout moi ça me faisait un petit peu peur parce que j'avais vraiment l'impression de voir quand on voyait la bande annonce la première bande annonce on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce qu'il nous fait il a craqué pour l'autre il nous fait non mais c'est ça encore ça va si c'est avec le chef d'Odia mais non j'avais vraiment l'impression qu'il allait prendre un sujet qu'il allait le traiter comme un téléfilm etc je me dis non c'est pas lui c'est pas possible au pire du pire je me suis dit il va faire un truc à la Hanukov à Isabelle Huppert oblige et finalement il a dépassé tout ça en fait il a fait son truc personnel et je trouve qu'il fait pas de pied de nez à qui que ce soit et ça c'est assez intéressant à part peut-être à une certaine tendance mais pas à quelque chose de quelqu'un ou un cinéaste ou un joueur en particulier et ça je trouve ça assez intéressant déjà il m'a rassuré en voyant le film comme vous je suis un petit peu indécis sur elle il y a des trucs qui m'ont plu que j'ai pas forcément saisis etc et dans l'ensemble le film m'a laissé un petit peu pantois dirons-nous mais il y a quand même quelque chose qui m'a séduit déjà ce qui est bien par rapport à un film français classique c'est qu'il y a un refus de psychologisation à deux balles elle agit dans le film où Isabelle Huppert c'est de l'action pure oui mais on comprend pas les motivations profondes on ne connait pas sa psychologie c'est rien de psychologique c'est juste les personnages sont déterminés par leurs actions mais on ne sait pas pourquoi véritablement ils agissent de telle ou telle façon il y a quand même une tentative d'explication avec son histoire de son père qui était tueur mais ce qu'il peut expliquer aussi son comportement et après par contre ça ne te donne pas la réponse c'est juste une piste qui propose mais je trouve que c'est pour le coup je trouve que c'est peut-être pas assez abouti après c'est sûrement volontaire mais je trouve que c'est juste une piste qui lance comme ça et que finalement on la reçoit et on ne sait pas trop quoi le fils qui a un enfant si on voit que ce n'est pas son fils tu te dis mais bon c'est drôle après je ne sais pas si l'humour est volontaire ou pas c'est la question jusqu'où il est volontaire pardon c'est pas tellement c'est jusqu'où il est volontaire parce que moi je ne me suis pas fait chier pendant le film mais il y a des moments comme je disais dans la critique j'ai l'impression dans la caricature de film d'auteur français tellement que c'est les clichés qu'on n'aime pas est-ce qu'il aime vraiment le cinéma là quand il en parle c'est vrai il aime il y a une queue bon ça c'est le ferrière mais peut-être là est peut-être la réponse peut-être voilà comme on disait il aime la nouvelle vague il a apparu à peu près au même moment je sais pas parce que moi j'ai vraiment eu l'impression de voir une caricature au world top des trucs français mais après c'est ça c'est juste en mode oh mon dieu c'est tous les clichés qu'on voit mais en même temps je me fais pas chier à les regarder tu vois contrairement à d'habitude c'est assez bizarre tu m'en retrouves quand même après ouais je pense qu'il y a aussi le spectateur assidu de Veroven et celui qui ne le connait pas tu vois celui qui ne le connait pas va pas forcément avoir le même regard parce qu'on s'attend à ce qu'il fasse quelque chose tu vois et même si moi je m'attendais à ce qu'il me donne ce genre de spectacle même si finalement je me suis fait avoir comme tout le monde c'était bien c'était bien parce que même si même si on le connait je trouve qu'il se renouvelle tu vois et même il y a ces thématiques et tout ce que tu veux etc et même la télévision dedans d'ailleurs avec Faites entrer l'accusé oui ça c'est bien vu quand même et tourner à Quick oui et au Berths aussi big up alors on pourrait peut-être parce que le temps passe malheureusement finir sur sur d'autres d'autres oeuvres on pourrait dire pour la télévision par exemple vous l'avez vu Trict ? moi je l'ai vu je l'ai vu justement avant de voir elle donc je sais pas si toi tu l'avais vu non moi je l'ai loupé parce que tout simplement j'avais pas le trouvé en DVD j'ai pas même une fois je l'ai commandé sur Fnac.com il est jamais arrivé et je l'ai donc pas vu et j'avais même pas et j'avais même pas à le télécharger donc bon c'est une honte donc c'est un cadavre est-ce qui ? ouais bon on connait la la c'est à dire qu'en gros il voulait tester de nouveaux scénaristes il avait proposé en fait un début d'histoire avec son scénariste attitré et en gros ils ont demandé à des spectateurs qui étaient intéressés par l'écriture de scénario d'écrire à chaque fois des nouvelles petits bouts de sa minute sauf qu'il s'est rendu compte que c'était un trop gros bordel parce qu'il avait tout lu donc au final il a dit on arrête et tout et on rebidouille tout ça à notre manière et bah moi je l'ai vu en fait c'est vrai qu'effectivement ça ressemble pas mal à elle c'est le film dont il se rapproche le plus après c'est pas voilà ouais c'est pas terrible terrible mais ça se laisse regarder tu vois et à la rigueur enfin ce qui est marrant c'est qu'en fait tu retrouves un peu les scènes qu'il avait qu'il avait fait en Hollande en fait tu vois le côté corps dégueulasse etc tu l'as un petit peu à des degrés moindres c'est pas non plus voilà mais ça se laisse regarder après c'est pas gg quoi c'est en plus il dure pas longtemps il dure à peine une heure donc c'est une curiosité à voir quoi après ça m'a pas laissé un souvenir impérissable après il y a un téléfilm qui est dur à trouver aussi qu'il a réalisé en 79 qui s'appelle c'est fini c'est fini qui revient sur des des résistants qui ont fait un pacte avant la fin de la seconde guerre mondiale en Hollande de tuer de venger en fait l'un des membres de leur cellule en fait résistante c'est vraiment un thème récurrent chez lui la résistance on a pas le temps de tout parler mais la guerre effectivement et ils doivent donc ils se jurent de venger donc l'un de leurs membres qui était tué par par les nazis et 35 ans plus tard ils ont tous refait leur envie etc et il y a un mec en fait il tombe sur un car rempli d'allemands en vacances à Amsterdam et il tombe sur le mec qui a tué le gars et là il décide de réactiver apparemment la cellule la vieille cellule sauf qu'aucun veut le faire rappelle un peu Sleeper je sais pas si vous avez vu celui-ci de Barry Levinson donc il y a celui-là qui est très très dur à trouver pareil il est vraiment introuvable il faut le voir dans les cinémathèques quand il passe ça a l'air intéressant il y aurait une heure aussi pareil un tout petit truc et puis son épisode comparateur de Hitchhiker alors celui-là vous pouvez le trouver sur internet sur Youtube il est disponible et sur tout son livre il a écrit des livres sur le cinéma sur ses films préférés en Hollande 2 si j'ai pas de bêtises et surtout Jésus de Nazareth qui est disponible depuis 2010 il est sorti je crois l'an passé chez nous et c'est adapté en fait d'un vieux script que Mel Brooks devait Mel Brooks oui devait produire c'est pas une blague sérieux ? c'est Mel Brooks qui devait produire la folie histoire de l'espace Dracula tout ça là le grand Mel Brooks la légende de l'humour qui voulait donc produire et qui le soutient encore aujourd'hui il paraît à 88 ans je crois qu'il est à Mel Brooks donc le film sur Jésus où l'idée en fait de départ c'est que Marie aurait été violée par un soldat romain en fait et que Jésus serait donc le badard voilà exactement et à partir de là en fait il voulait appeler le film Chris the Man et montrer en fait Jésus comme un homme normal c'est Jon Snow dans Game of Thrones ça mec il connait parfaitement son sujet et donc ça pourrait nous mener vite fait sur quelques projets avortés en quelques secondes Creusades que t'as évoqué Johan ouais on a déjà évoqué dans la spéciale les films que vous ne verrez jamais donc on va peut-être pas revenir dessus voilà peut-être plus évoquer Mysteries of the Seas donc son film de pirate lesbien avec Michelle Pfeiffer Michelle Pfeiffer c'est con j'aurais bien vu ça et Harrison Ford ce que donnait plus ou moins après le pathétique Lilo Pirate avec Gina Davis aussi gros 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 fiasco à l'époque c'est Carole Co encore c'est pas ce qui a tué Carole Co si si c'est Carole Co t'avais Godzilla aussi qui devait réaliser à une époque au moment où le script était signé Ted Elliot et Rousseau je sais plus comment l'on appelle les scénaristes qui font tous les pirates des carimes ou je sais plus quoi enfin voilà et puis t'avais Houdini avec Tom Cruise Houdini donc tu disais avec Tom Cruise il y en avait un autre je crois l'affaire Thomas Crone 2 l'affaire Tom Capi avec Angelina Jolie à une époque et Piaz Brossnan il voulait faire aussi un film un peu à la Gata Christi un peu genre des petits nègres dans l'Angleterre victorienne le biopic sur l'Ini Riefenstein oui c'est vrai un Hitler aussi intéressant il voulait faire un film avec Hitler avec Brian Ferry dans le rôle d'Hitler putain qui tu dis ? Brian Ferry c'est qui ? bah c'est le chanteur le rocker bah oui voilà pour l'Ini Riefenstein il voulait Nicole Kidman ou Jodie Foster Jodie Foster encore ce projet d'ailleurs et l'Ini Riefenstein a dit aucune femme n'est aussi belle que moi pour me jouer oui elle était encore vivante elle est encore vivante ? non à l'époque elle était morte en 2003 à l'âge de elle était centenaire donc elle a vécu très très longtemps Raspoutine qui a fini par devenir le film de Rosbosch c'est vrai la grande réalisation de la rafle avec Jean Reno il n'est pas sorti d'ailleurs encore non il est tourné ou pas d'ailleurs ? il est trop vite là il y a trop d'informations qui quoi 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 il est halluciné là il nous reste une minute les gars en gros ça devait être je reprends depuis le début même pour les auditeurs en gros Veroven devait faire un film sur Raspoutine produit et écrit par Rose Bosch qui est donc la réalisatrice de la rafle d'une drame avec Jean Reno et ça devait être un film sur Raspoutine avec Gérard Depardieu dans le rôle principal et c'est devenu un projet qui est encore développé et c'est devenu un projet en développement avec Jean Reno et depuis donc Veroven n'est plus affilié à ce projet dommage et donc aussi Dinosaur qui a donné après le film de Disney qui n'a rien à voir mais qui était plus centré sur la partie création de l'univers de Tri-O-Flive de Terrence Malick un film quasiment muet donc le temps passe malheureusement on a même dépassé notre temps imparti on s'excuse parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire mine de rien sur Veroven on a vraiment fait une sorte de petit tour d'horizon comme ça assez rapide il y a plein de thèmes plein de trucs encore à évoquer à parler donc revoyer ses films lisez le bouquin de ta chaîne le bouquin donc chez Rouge Profond le cahier du cinéma il n'y a pas longtemps qui a fait une super interview de je crois 12 pages ou 14 pages c'est très intéressant et bientôt un livre d'entretien chez Caprichi par Emmanuel Burdeau donc ça sera à l'automne donc Veroven est à la mode ces temps-ci on va dire c'est tant mieux non ? oui en plus Total Recall va être diffusé en UGC culte en toute la France oui Yohan a l'air sidéré oui Total Recall effectivement tu n'as pas oui tu ne rêves pas il manque plus que Showgirls c'est parti Ah Showgirls ça sera génial et Spitters juste après vous avez donc reconnu Arnold Schwarzenegger dans Total Recall je pense que ça finit bien le sujet non ? ouais très bien allez on passe tout de suite au Yippie-Ki-Yé Yippie-Ki-Yé Motherfucker Yippie-Ki-Yé Motherfucker alors Rob Bertrand c'est toi qui prends la main et tu vas nous évoquer cette fois-ci une petite émission qui se trouve sur internet ouais tout à fait bah écoute ça fait un petit moment que je n'ai plus à télé c'est peut-être à cause de Veroven qui m'en a un peu dégoûté du coup je traîne un peu sur internet comme tout le monde et puis j'ai découvert il y a quelques semaines moi maintenant une émission qui s'appelle les recettes pompettes et qui me fait énormément 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 rire le concept c'est Monsieur Poulpe un humoriste qui faisait également des vidéos de cuisine etc qui invite un invité français pour le plus souvent Stéphane Berne on a eu Antoine de Cônes François-Xavier de Maison Manu Payet Frédéric BBD et j'en passe et du coup à chaque fois en fait on leur propose de faire une recette de cuisine tout en buvant des shots de vodka pendant tout le truc et du coup on découvre les invités qui se lâchent complètement alors les BBD on s'imaginait bien qu'ils faisaient bien la teuf le dernier en date c'était Philippe Catherine on l'imaginait déjà bien d'allumer du bocal à la base et j'aime beaucoup cette émission parce que déjà d'une c'est très drôle c'est assez frais c'est plutôt bien foutu comme émission ça change un petit peu des émissions télévisuelles vraiment tout calibré etc et en plus je trouve que la liberté de ton et puis le fait de pouvoir montrer des choses un peu comme ça et des invités qui se lâchent parce qu'ils ont un petit coup dans le nez je trouve ça cool et le fait que ce soit sur Youtube et pas à la télé je trouve que ça fait un bon pied de nez à tout ça et c'est assez agréable je crois que c'était créé à partir d'une émission canadienne où Dolan l'avait fait ouais ouais je crois que c'est comme ça que ça a été un peu connu par ici et puis du coup Monsieur Poulpe je sais pas c'est quoi son vrai nom on va l'appeler Monsieur Poulpe a repris il travaille dans une poissonnerie a repris donc le concept et d'ailleurs il s'en cache pas un premier épisode on voit le mec du Québec qui fait un Skype avec lui qui dit au fait j'ai pas reçu les contrats pour là tu dis quoi je passe sous un tunnel et puis voilà c'est vraiment très drôle Monsieur Poulpe est très drôle il y a toujours un petit moment des jeux à boire des interviews musicales ça fait un petit peu nulle part ailleurs mais ça avait fait polémique pardon parce qu'il y a des gens qui se bourrent la gueule ouais d'accord incitation à l'alcool pour les gens il faut des conneries oui enfin bon en même temps voilà c'est comme Pokémon Go actuellement on trouve toujours un truc à dire dès que c'est un peu nouveau et puis en même temps ils font de mal à personne il y a des très bonnes parodies porno de Pokémon Go actuellement c'est de Jackie et Michel tu m'en apprends je vois que tu es bien informé non je n'ai attraper les toutes ok je vois le dire vous savez vous me connaissez je dis quand je vois les choses j'ai vu que la bande annonce de Jackie et Michel et ça a pleuré ça a pleuré c'est trop drôle pleuré comment ? dans tous les sens du terme d'accord voilà sans transition donc Simon tu n'as pas de yippie-kayé cette semaine non mais là je veux pas être partout à la fois pour l'instant il n'y a rien qui me botte je bosse moi merde oui c'est ça bah oui pour l'instant je n'ai rien trouvé dans les nouveautés actuellement qui me botte mais la prochaine fois je trouverai quelque chose tu en auras un double voilà j'en ferai deux pour le voir du coup je passe la parole à Johan qui nous évoque un comics oui c'est très vite j'ai retrouvé cet été donc dans la ferme de mes grands-parents les comics que je lisais pourquoi l'accent toulousain ? je ne sais pas c'est le terroir c'est plaisir c'est l'authenticité c'est l'authenticité et j'ai retrouvé donc parmi mes vieux comics les Spider-man que je lisais étant indo donc ceux écrits par un certain J. Michael Straczynski plus connu des téléphages puisqu'il n'est autre que le créateur de Babylon 5 et de Sense 8 et aussi scénariste de l'échange de Clint Eastwood donc à la base c'est un dessinateur un scénariste de comics et en gros j'ai été très agréablement surpris à la relecture donc pour une simple et bonne raison c'est que c'était probablement et j'ai eu confirmation par la suite c'est probablement des arcs narratifs sur Spider-man celui qui m'a le plus touché pour une simple et bonne raison c'est que c'est une suite plus ou moins à l'histoire qu'on connait c'est à dire que là Peter Parker est devenu un professeur qui est retourné en son ancienne fac Mary Jane est devenue une actrice de série Z à Los Angeles et en fait ça part du dilemme qu'en fait Spider-man n'est peut-être pas le seul homme araigné et à partir de ce moment là il y a toute une histoire très introspective en fait sur ce que c'est justement d'être un super héros le poids des responsabilités etc mais à la sauce Strasinski c'est à dire toujours avec un côté très érudit dans les sciences dans machin dans la culture en général et en même temps très humain très mélancolique et notamment une storyline j'ai pensé à toi Raphaël c'est une histoire autour d'un vieux gangster qui revient dans les années 2000 un méchant qui a France Spider-man et qui regrette le monde tel qu'il est devenu donc c'est vraiment vraiment si vous avez l'occasion de le lire c'est vraiment ça vaut vraiment le coup et c'est très poignant on le trouve de partout ? on le trouve alors malheureusement c'est le truc c'est disponible maintenant qu'en commande et ça coûte à peu près 40 euros c'est chez qui ça ? chez Marvel Comics ou Panini Panini comics qui les édite en France mais ça vaut vraiment le coup donc J. Michael Strasinski et John Romita Jr. au dessin et bah tu fais sacrément envie Yohan allez moi je vais faire un cloude un cloude un cloude c'est une merde qu'est-ce que c'est que cette matière ? c'est de la merde ? non non c'est cloude voilà ce que c'est cloude ok c'est bon je l'avais pas c'est bon maintenant ? ouais je l'ai alors le cloude c'est pas tant une critique qu'une déception vous le savez j'adore la comédie américaine et je trouve que ces temps-ci malheureusement c'est plus trop ça je n'ai pas encore vu SOS Fantôme personne l'a vu ? encore un pas encore non j'ai raté le coche bon mettons ça à part mais j'ai vu Zoolander 2 par contre l'autre jour en DVD et en Blu-ray mais il est sorti il y a 6 mois mec t'es vraiment à la ramasse je l'ai pas vu à l'époque malheureusement et c'est vraiment une calamité j'ai vu 2-3 films ces temps-ci que j'avais pas vu je me suis rattrapé t'as vu Nos Pires Voisins 2 ? voilà Nos Pires Voisins 2 qui est aussi une déception j'ai vu aussi Anto le mode d'emploi Get Hard c'est le dernier film de Will Ferrell avec Kevin Hart qui est aussi pas terrible à part 2-3 gags par-ci par-là Kevin Hart quoi mais encore c'est même pas le pire du film vraiment donc voilà quelques déceptions je me suis rattrapé aussi avec le film du réalisateur de Comment tuer mon boss qui s'appelait Arnaque à la carte avec Melissa McCarthy et Jason Batman si c'est pas de bêtises et tout ça me laisse à dire à entendre que malheureusement depuis qu'Apato a laissé entre guillemets ses poulains voler de leurs propres ailes et ben ça se pète un peu la gueule j'ai l'impression ils ont plus grand chose à raconter j'ai l'impression qu'on est dans la dans la fin de la vague de la nouvelle comédie américaine dans les pas fonds de la comédie américaine ouais je pense que là c'est terminé pour un certain temps d'ailleurs on vient d'apprendre qu'il y a pas mal de gens qui partaient du SNL toute une comme Jeff Harroa enfin des grands noms du SNL commencent à partir aussi je me demande où est-ce qu'on va aller voilà est-ce que SoS Phantom encore une fois c'est une interrogation j'ai pas vu le film va peut-être nous aider à y voir plus clair tu sais qu'il fait un flop ils ont annoncé la fin de la franchise ils l'ont annoncé officiellement je te l'avais annoncé moi dès le début en tout cas ouais tu me l'avais annoncé bien avant même quand le projet a été lancé donc voilà Apatow qui fait des films de plus en plus sérieux ou des films presque de commande comment ça s'appelait pas Krapwerk Trendwerk Crazy Amy c'était vachement sympa oui mais c'était j'ai adoré attention c'est pas la question mais c'est pas un oeuvre d'Apatow Apatowienne tu vois ce que je veux dire c'est le scénario de la fille de Amy Schumer donc voilà Apatow Paul Feig maintenant qui va vers autre chose cette regain qui se répète énormément bien que j'ai vu Preacher c'est plutôt pas mal c'est plutôt fun donc il commence à faire autre chose bientôt Sausage Party peut-être ce qui pourrait être intéressant ou pas donc un dessin animé pour adultes avec des saucisses c'est pas une blague voilà donc il y a peut-être le nouveau Gena Hill qui arrive la War Dogs avec Amaii Stellar à voir mais pour l'instant ça ne sent pas très 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 bon et j'ai quand même cette semaine pour rester un peu positif un coup de coeur Sous-titrage ST' 501 donc le générique de A la Maison Blanche série créée par Ron Sorkin que je découvre à peine j'ai 10 ans de retard là pour le coup un collègue m'a filé l'intégrale donc je regarde ça cet été et c'est absolument monumental c'est un monument de la télévision c'est une série parfaite j'en suis qu'au début malheureusement je voulais évoquer ça bien après dans l'émission mais bon comme Simon n'avait pas de coup de coeur et je me suis emballé je me suis emballé bah voilà c'est pas que Jim Davis encore ? hein ? non c'est pas ça ? non non c'était Commander in Chief exactement ça dure une saison ça ouais et c'est une série donc qui met en fait c'est très simple le quotidien en fait du président des Etats-Unis donc incarné par Martin Sheen Martin Sheen pardon pourquoi She-Man ? je sais pas She-Mail peut-être avec Paul Verhoeven je sais plus je sais plus avec Verhoeven je sais plus il n'y a plus de limite il n'y a plus tout le monde est pareil mais on s'en fout Martin Sheen Martin Sheen voilà président des Etats-Unis donc Jed Bartlett dans la série et son cabinet de communication son auteur des discours etc et c'est absolument formidable c'est une sorte de John Ford 2.0 de Capra c'est à dire dans la croyance tu vois des valeurs américaines et qu'il faut se battre pour elles et c'est des gens intelligents sérieux pugnaces qui font du mieux possible c'est l'inverse d'House of Cards et ça peut pas c'est pas justement un petit peu trop gnagnant ? moi je trouve pas mais je trouve ça absolument moi vraiment c'est un truc qui me touche profondément et plus ça avance plus c'est intéressant et donc je suis coupé au début malheureusement mais je pense que c'est extrêmement poignant puisque la série suit le parcours du président sur les deux mandats donc les huit ans et il y a huit saisons ? sept saisons ils ont commencé au bout d'un an de mandat du président c'est pas au début quand il est intronisé président pas de vestiture pas de secrétaire voilà donc tu suis leur quotidien le poids aussi tu vois un grand pouvoir un pic de grande responsabilité le président le président en plus c'est c'est l'oncle Ben oui c'est bien ça l'oncle Ben oui c'est bien ça je lui ai un doute d'un coup dans le nouveau oui dans le nouveau oui tout est lié je vous dis mais voilà en tout cas on voit les conséquences aussi des choix réfléchis toujours réfléchis en tout cas et ça peut faire très très mal et c'est une série que j'adore qui est assez révolutionnaire extrêmement bien mise en scène avec le fameux walk and talk inventé par Hans Sorkin c'est à dire des personnages qui ne font que marcher et parler donc avec les dossiers etc c'est brillantissime en termes de mise en scène c'est sûr que c'est inventé par lui parce que moi je me rappelle encore des films de comment il s'appelle celui qui a fait Before Midnight Before Richard c'était déjà ça c'est des mecs toujours en mouvement qui font que parler les derniers Before Midnight c'était que ça d'ailleurs oui mais en tout cas c'est vraiment à la marque des fabriques de Ron Sorkin avec vraiment des discours des dialogues des monologues avec souvent un personnage qui parle et un deuxième qui arrive dans la conversation en marchant il tente des dossiers il parle des dossiers et la mise en scène en fait les suit constamment donc c'est un dédale comme ça dans la Maison Blanche c'est super c'est un peu comme The Shield tu vois il y avait un il y a une vraie idée de mise en scène et qui parcourt toute la série et c'est formidable c'est une sorte de forte 2.0 donc à la Maison Blanche du grand à Ron Sorkin pour finir j'avais aussi un immense par contre Yippie Kayet je tiens à saluer la naissance de la petite Ariane la fille de Joanne qui est dans notre équipe et d'Anne Charlotte donc on vous fait un très très gros bisou à vous trois félicitations Ariane en plus Billy Wilder et Audrey Edband les inspirait donc on fait un très très gros bisou au bébé je le savais pas félicitations à vous félicitations et encore une fois gros bisous voilà c'est une petite aparté personnelle mais ça me tenait à cœur donc la petite Ariane qui est née comme toi Yvan le 23 juillet t'es gentil t'oublieras pas son anniversaire t'oublierai pas alors merci messieurs déjà d'avoir évoqué Paul Verhoeven et merci à toi merci à tous merci à toi merci Bertrand surtout ça m'a fait très plaisir mais ça m'a fait plaisir aussi écoute ça m'a rappelé quelques souvenirs il y en aura d'autres peut-être on ferait pas une émission pompette un de ce jour dès qu'on dit une connerie on boit une vodka on en a fait il y en a qui vont finir sacrément torchés j'ai vraiment loupé le coche vous pouvez nous retrouver sur nos pages Facebook donc Super Grave sur Twitter donc at Super Grave Brume sur Mixcloud pour nos podcasts et donc désormais sur le site Arliomag donc le site le webzine sur l'actualité lyonnaise on les en remercie et on se quitte ici sans rien du tout pomme de terre avec une béoculte qui a inspiré on pourrait dire notre cinéaste du jour cette fois-ci c'est un peu différent on va parler de la vie de Brian des Montipiton puisque Paul Verhoeven considère la vie de Brian comme le plus grand film jamais réalisé sur le Christ et il a bien raison et je pense qu'il a bien raison en plus surtout du point de vue politique qui c'est l'un des seuls à prendre ça en compte d'ailleurs la vie de Brian des Montipiton donc on va écouter Eric Hiddle qui chante Always look on the bright side of life Super voilà super morceau pour finir en beauté cette émission et quant à nous on se retrouve donc la semaine prochaine avec notre spécial auditeur appelez-nous donc le jeudi 25 août à partir de 21h nous serons en direct pour répondre à vos questions à vos demandes appelez au 04 78 25 20 00 et vous passerez peut-être à l'antenne pour cette dernière émission de la saison on a hâte de vous entendre on gagne combien d'euros si on a la chance d'être passé à l'antenne c'est à eux de nous payer c'est l'inverse en fait je vais te repasser par là jeudi 25 oui bah passe-nous un petit coup de fil à bientôt donc à bientôt bah salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501